Bienvenue à tous, très fidèles collaborateurs et très estimés collègues. Aujourd'hui, Marc-André Blier va prendre la parole pour la séance au complet et va vous partager ses expériences personnelles quant à la pédagogie, à des pédagogies vraiment variées qu'il met en place dans sa salle de classe. Ça va être très intéressant. Marc-André a une belle expérience. Il a participé beaucoup sur le forum des enseignants de la FGA. Donc, vous avez sûrement vu ses posts passés, ses messages et ses liens avec des activités sur Desmos et autres. Donc, je crois que ça va être un atelier très enrichissant. Lors de notre dernier atelier, donc dans un mois, en avril, je vais vous présenter des outils d'évaluation en lien avec ce que Marc-André vous présente aujourd'hui. Donc, tout le temps, un petit atelier de décalage. J'ai commencé à travailler sur des outils d'évaluation dans une perspective d'observation. Donc, si l'élève fait une activité vraiment pratique, comment bâtir un outil d'évaluation pour mesurer son niveau de développement de compétences par l'observation et non pas par l'interprétation des traces de sa démarche sur papier, comme on l'a vu avec Catherine lors du dernier atelier. Mais aujourd'hui, place à Marc-André. Donc, Marc-André, je te laisse aller, je te laisse te présenter. Tu es un enseignant qui commence à être bien connu du centre du Québec, enseigne les mathématiques, les sciences et un peu de tout, j'imagine, comme nous tous, dans le merveilleux monde de la FGA. Alors, Marc-André, je te laisse la parole. Oui, merci, Martin. Bien, bonjour à tous. Je n'ai pas regardé combien il y a de personnes, mais j'étais toujours impressionné de tourner les pages. Ça reste le fun. Donc, oui, je me présente, Marc-André Blier. Dans le fond, je suis enseignant en mathématiques, sciences. Et oui, je touche à tout. Pour vous mettre un peu un contexte de ce que je fais cette année, je me retrouve avec des élèves dans mes classes, autant de pré-secondaires à physique, chimie. Donc, le monde qui me dise, oui, ce n'est pas possible, bien, dans leur classe, j'ai vraiment la grande palette de diversité dans ma classe. Ça fait qu'il y a toujours moyen de réfléchir différemment. Bon, aujourd'hui, dans le fond, c'est ça, l'atelier que je vous propose, en fait. Puis j'espère que ce ne sera pas un atelier. J'espère que le monde va me poser des questions puis qu'il va y avoir de l'interaction parce que ça va être bien plus enrichissant pour vous autres et pour moi, si on communique, que si je fais un one-man show, un speech. Mais dans le fond, l'idée, c'était de parler un peu de notre contexte qu'on a en FGA, de façon générale. D'où est-ce que c'est parti le besoin, selon moi, de changer mes approches pédagogiques? C'est quoi les approches que je mets en place? C'est quoi les ateliers que je donne? Est-ce qu'en tant que COVID, j'en donne autant? Non, on va s'entendre, on en reparlera. Mais un peu comment on peut varier, puis ça donne quoi comme résultat quand on varie nos approches pédagogiques? Donc, à base, j'aimerais ça un peu parler de l'historique de ma bâtisse parce que je veux que le monde se rende compte que ma bâtisse ressemble fort probablement à la plupart d'entre vous autres. C'est quoi le changement de paradigme qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire un changement dans mes approches? C'est quoi le type de projet pédagogique que j'ai pu mettre? C'est quoi des exemples de réalisation? Parler un petit peu des séquences algébriques, statistiques sur lesquelles j'ai travaillé énormément, puis des petites images vidéo pour pouvoir montrer qu'est-ce que... À quelques reprises, des fois, ça m'arrive d'avoir le temps de prendre des photos. Donc, quelques photos, vidéos de situations qui se sont passées en classe. Conclusion, commentaires, etc. Bon, historique de centre, je ne sais pas le monde vient d'où. C'est des participants, mais nous autres au Centre du Québec, le centre, il est petit. C'est un petit moyen centre, si on peut dire. La moitié de notre clientèle, c'est de la francisation, l'autre moitié, c'est de la FGA, mais la FGA partant justement de pré-secondaire alpha à physique-chimie. Nos élèves sont de plus en plus, on va dire, je ne dirais pas hypothéquerie, mais je veux dire de plus en plus clientèle style adaptation scolaire, de moins en moins préalable. C'est un très petit centre, les classes sont vraiment éclatées. On n'a pas... Je n'ai pas, comme je vous montrais l'exemple de tantôt, j'ai vraiment du pré-secondaire à physique-chimie. Un haut taux de décrochage et d'absentéisme. Les élèves, on a sorti des statistiques à un moment donné, puis je serais curieux de voir dans les autres centres, c'est quoi les statistiques que vous avez. Mais c'était en moyenne... Je me souviens juste du comparatif, mais par rapport à la prison de Trois-Rivières, excusez pour ceux qui viennent de Trois-Rivières, notre taux de présence moyen de nos élèves, c'était de mémoire une semaine ou deux de plus que les élèves à la prison de Trois-Rivières. En tout cas, il y avait une statistique, un comparatif, puis je me disais, my God, les prisonniers sont plus assidus quasiment que nos élèves qui ont une ambition réelle de faire de quoi. Anyway, ça avait fessé, c'était une histoire de quelques semaines, que le monde en moyenne restait, puis décrochait. Puis l'absentéisme, on n'en parlait même pas, on n'en parle même pas. Imaginez-vous, vous-même, allez vous asseoir dans une classe où 90 % de votre interaction est avec un cahier, puis ça, c'est si vous avez le guts de vous lever pour aller voir votre enseignant. Ça fait que le taux d'absentéisme, il était haut. Je serais curieux d'entendre s'il y a du monde qui a des super bons taux de présence et tout en étant seulement dans le cahier, mais chez nous, ce n'était pas le cas. Faible taux de réussite aux évaluations. Je prends le temps d'éclaircir ce point-là. Ce n'est pas que nos élèves, sûrement vos élèves aussi, quand ils vont se pointer en examen, ils passent. On va dire qu'ils passent. Ils vont le passer peut-être en une fois ou deux. Moi, quand j'écris faible taux de réussite à nos élèves, c'est qu'un élève qui est rendu à avoir fait 355 heures puis qui n'a pas encore passé son examen dans un… Je comprends que le programme à un 25 heures ou un 50 heures, ce n'est peut-être pas toujours réaliste, mais un 355 heures dans un programme qui aurait dû en prendre 50, moi, je considère ça comme un taux faible de réussite. Je ne parle pas du fait qu'il a échoué. Je ne dis pas qu'on a un gros taux d'échec. Je dis qu'on a un faible taux de réussite. Les élèves ne se pointent pas en évaluation. Souvent, ils décrochent avant même de se rendre là. Puis ceux qui t'offrent, c'est des guerriers, ils sont solides, ils ont de l'ambition. Donc, un très faible niveau de réussite par rapport à la globalité de nos élèves. Puis effectivement, les élèves prennent encore et prenaient beaucoup, beaucoup de temps. C'est sorti de ces forums. Le commentaire que j'ai lâché par rapport au fait que nos élèves prennent beaucoup de temps, c'était est-ce que notre organisation scolaire, au final, est-ce que nos méthodes pédagogiques, est-ce que notre soutien psycho-aide, etc., on est à la bonne place? Est-ce qu'on n'a pas des réflexions à avoir? Devrions-nous avoir des réflexions par rapport à ça? Moi, je pense que oui. Mais ce n'est pas juste l'enseignant dans sa classe. Je pense que c'est une structure au grand complet qui doit réfléchir à régler cette problématique-là. Ça, c'était notre réalité. C'est encore notre réalité. Le monde, j'espère que vous ne pensez pas que j'arrive ici en vous donnant la recette gagnante. C'est encore la réalité. On travaille sur ces aspects-là. Mais pour ça, je me suis basé sur des statistiques que j'ai moi-même faits au centre de tous nos élèves au grand complet pour aller voir c'est quoi nos vrais problèmes. Chez nous, nos problèmes, c'était surtout en modélisation algébrique. Je sais que j'en ai souvent parlé, mais c'est encore le nerf de la guerre chez nous, tous les cycles de modélisation algébrique. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte au final qu'on s'est mis à, que je me suis mis à réfléchir à là, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui cloche? Bien, premièrement, l'échangement de paradigme, c'est que là, on s'est retrouvé que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on enseignait par connaissance. On donnait un examen, tu sais, mettons, on reprend le secondaire 4 enrichi, le 436 à l'époque. Il était découpé en 12 sigles, si je ne me trompe pas, 11 ou 12 sigles. Ça fait que chaque sigle avait son propre savoir et on était vraiment en silo. On va s'entendre là-dessus, on était vraiment en silo. Tu as une connaissance, apprends-la, viens la cracher en examen. Et là, on se retrouve en devoir enseigner des compétences à nos élèves, devoir développer des compétences à nos élèves. Puis là, l'histoire du silo, un savoir par guide, ça n'existe plus. Puis je ne pense pas que le ministère veut revenir là-dessus non plus, mais ça n'existe plus du tout. Puis là, ça, ça a fessé. Ça, ça a fessé chez nous, ça a sûrement fessé partout. On a dit, bon, comment ça se fait que nos élèves ont de la difficulté là? Comment ça se fait qu'ils ne réussissent pas à passer? Mettons exemple, nos élèves qui se présentaient en examen, qui étaient nos élèves forts, les premières fois, échouaient pareil. On se rend compte, oh, le matériel correspond. Tu sais, il y a plusieurs questionnements qui passent, dont le fait, moi, le plus grand constat que j'ai fait, c'est mon matériel pédagogique ne correspond plus à lui seul à développer des compétences chez mes élèves. Si ça marche chez vous, tant mieux. Chez nous, moi, dans ma classe, ça ne fonctionnait plus. Le matériel didactique utilisé ne répondait plus à ce critère-là. Pourquoi? Parce que selon moi, le matériel a continué de garder l'aspect enseignement de connaissance. On montre des savoirs. On montre le chapitre de la fonction du deuxième degré. Puis après avoir vu le chapitre de la fonction du deuxième degré, on met comme par hasard une tâche complexe. Puis, ne soyez pas surpris, la tâche complexe va parler de la fonction du deuxième degré pour être sûr que tu ne sois pas obligé de mettre des stratégies en place pour valider si ça ne serait pas une fonction escalier. Pour continuer à travailler en silo puis jamais aller solidifier tes bases. Ça fait que ça, c'est un constat. Le matériel ne me convenait plus. La clientèle de plus en plus jeune. J'ose imaginer que c'est pareil chez vous. Moi, c'est ma dixième année que j'enseigne. Puis en dix ans, j'ai vu un clash de population aux adultes. J'ose même pas imaginer si ça fait 20 ans que vous enseignez. La clientèle a beaucoup changé dans les dernières années. Clientèle de plus en plus de type adaptation scolaire. Je l'ai dit tantôt. Des élèves qui arrivent avec beaucoup de difficultés. Des immigrants qui arrivent avec une autre culture, une autre façon d'apprendre, qu'eux autres aussi sont encore par connaissance, par apprendre des concepts par cœur. Notre clientèle, elle change beaucoup. Structure des classes. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Ça fait 3-4 ans. La structure des classes ne fonctionne, dans ma tête, ne fonctionne pas. Puis je vais y aller en disant dans ma tête. Je ne veux pas froisser personne, mais dans ma tête, ça ne fonctionne plus. Je suis... Tu sais, c'est impensable d'être performant puis de donner le service à l'élève comme on aimerait le donner, comme tout le monde veut le donner, à son plein potentiel, avec des élèves de pré-secondaire à physique-chimie. J'ai, dans ma classe, assis... La dernière fois que j'ai vérifié, la semaine passée, c'était 18 programmes différents placés dans ma classe de pré-secondaire à physique-chimie. Oui, je veux juste redire l'étendue. Comment on peut essayer pédagogiquement d'être efficace, de donner un enseignement de qualité, de donner une expérimentation, peu importe, dans un contexte comme ça, c'est extrêmement difficile. Il faut être extrêmement décidé à le faire, mais il y a sûrement moyen de réfléchir, un peu comme dans le poste que j'avais fait sur le FGA, le Moodle. Il y a une réflexion collective à avoir sur comment on réorganise le tout pour que ça soit efficace. Là, le constat, c'est que ça ne l'est pas. Nos élèves font du 3, 4, 5, 6, 7, 800 % tout dépendant des cours. Et l'enseignement individualisé, dans mon cas, je trouvais qu'il ne répondait plus à la réussite de mes élèves. Justement, parce que l'élève qui est uniquement en enseignement individualisé se retrouve, moi, je trouve ça isolé un peu à son livre. Puis, tu ne peux pas faire de l'enseignement individualisé en étant constamment en interaction. C'est extrêmement difficile. Donc, tu sais, d'aller montrer une stratégie de résolution de problème, si tu veux être efficace, puis que ça l'aille bien, puis que tes élèves puissent progresser, bien, si tu le fais toujours un à un, bien, ça va te prendre, on va dire, mettons, 20 minutes de la montrer, puis une journée après, tu vas le refaire avec un autre élève 20 minutes. Ça fait que ça fait en sorte que toutes les fois que tu le remontes à coup de 20 minutes, tu retardes tout le monde un peu partout. Notre objectif, c'est d'aider à bien comprendre, mais à toutes les fois qu'on fait ça, on retarde tout le monde. Ça fait que la structure, là, à l'instant, je trouve qu'elle nous joue beaucoup dans les pas. Ça fait qu'il y a sûrement moyen de réfléchir. Je travaille chez nous pour essayer de montrer d'autres voies, mais l'enseignement individualisé dans ma tête, dans ma place, j'aimerais savoir une structure pour que je puisse passer à côté de cet enseignement-là. Ça ne veut pas dire obliger mes élèves à faire le cours en 25 heures. L'enseignement individualisé dans ma tête, c'est un accompagnement que tu peux faire, tu peux donner à un atelier, puis l'élève peut avancer à son rythme, pareil. Mais de juste laisser l'élève avancer à son rythme, bien là, nos constats qu'on a chez nous, c'est que les rythmes des élèves, c'est escargot. Donc, il faut quand même essayer de monter ça, il faut leur donner des outils pour qu'ils vivent la réussite, pour qu'ils aient le goût de continuer de progresser, puis qu'ils voient des impacts à « Ah, maintenant, je comprends quelque chose. » Plus que « J'ai compris quelque chose, ça m'a pris 600 heures. » Il y a moyen d'optimiser le rendement en même temps. Ça, c'était mes constats. J'ai vu des commentaires popés, je ne les ai pas lus, mais j'aimerais ça, Richard, s'il y a du monde qui avait des... Vous avez le droit d'être contre mon idée aussi. Non, pour l'instant, c'est correct. Les gens disaient aussi que, quand je te disais d'abord qu'ils faisaient la même chose, c'est que c'est la même étendue de clientèle qui va de la FBC, Science Info, etc. Par curiosité, je serais curieux de savoir, dans le monde qui répond que vous avez la même étendue de FBC, FBD, Maths, Science Confondus, il y a combien d'enseignants qui travaillent dans vos centres en mathématiques? Moi, je serais curieux de connaître ça. On dit... Maria nous dit qu'en maths, ils sont deux. Icheline dit huit. Groupe par niveau, deux, trois, six. Adramond, ils sont neuf. Francis, un seul. Deux enseignants, assez-t-il? C'est sûr qu'à un, là, je vais vous avouer, j'ai aucune solution miracle. On vit exactement le même problème. On a deux centres dans notre centre de service scolaire. Victoriaville, qu'on est quatre enseignants, puis Plessyville, un. Donc, c'est sûr que Plessyville, de dire qu'on fait une réorganisation scolaire, je ne m'attends pas à un résultat. C'est vraiment plate, là, je n'ai pas de solution. Mais à trois, quatre, cinq enseignants, moi, je pense qu'il y a de quoi... On a un potentiel à changer de quoi, là. Et tu es à l'autre extrême aussi, Stéphanie et Valérie, qui sont dix, onze profs. Bon, mais à dix, onze profs, là, dans ma tête, il y a vraiment de quoi à faire, là. J'ai comme pas trop de problèmes avec l'idée que ça se ferait. Moi, dans ma tête à quatre, on peut faire de quoi, là. Suite à tous ces constats-là, je sais, je l'ai déjà présenté, mais je veux vous remettre dans le bain. Je me suis mis à réfléchir à une structure qui nous permettrait de le faire. Puis c'était mon premier petit projet expérimental, fait que je vais le résumer rapidement. Mars 2018, nos élèves décrochés, c'était le summum. À ce moment-là, c'est de mémoire, c'était des alentours de 20 à 25 % de nos élèves qui toffaient sur les bancs d'école en modélisation algébrique. C'était l'enfer. Donc, à partir de ce moment-là, moi et ma direction, on commence à s'entendre sur le fait qu'il faut changer de quoi. Je venais d'avoir l'accompagnement avec Mélanie Tremblay, que j'ai adoré, l'accompagnement avec le ministère et Mélanie Tremblay, ceux qui l'ont eu. Ça m'a ouvert l'horizon, on va dire les yeux. Ça m'a fait « Ah, je peux faire quelque chose! » Et que, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé cibler des élèves qui étaient en très grande difficulté. Et j'y ai été en ciblant les élèves, au lieu de les regarder en niveau FBC, FBD, etc., secondaire 3, 4. J'ai dit « C'est beau, notre problématique d'en bâtisse, c'est la modélisation algébrique. » C'est ça, c'est encore notre maillon faible. Il faut regarder nos programmes, nos structures de classe, comme ça. J'ai dit « On va rassembler du monde en modélisation algébrique d'un niveau à l'autre. Ça va me permettre de faire quelque chose. Laisse-moi expérimenter ça. » À partir de là, j'ai enlevé le papier parce que, je vous l'ai dit tantôt, je trouvais que le matériel papier qu'on avait ne répondait pas aux attentes de développement du programme qui est de développer des compétences. Il nous montrait tous les savoirs et c'est tout. Donc... Puis, excusez, j'espère qu'il n'y a pas de maison d'édition. C'est mon opinion personnelle. Tout ça pour dire que c'est ça que j'ai fait. J'ai enlevé ça. J'ai embarqué sur du matériel Desmos que j'ai monté et que j'ai pris. Il y a plein de matériel que j'ai utilisé qui existait, que je cherche son nom, mais l'ambassadeur francophone de Desmos avait présenté. Puis, j'ai fait « Wow, c'est des outils qu'il faut que je mette dans ma classe. Il y a moyen de le mettre si j'ai le contexte. » Donc, j'ai utilisé du matériel comme ça. J'ai utilisé de l'enseignement stratégique. Je prends le temps de spécifier que c'est de l'enseignement stratégique. Parce que de l'enseignement stratégique, ce n'est pas juste faire l'enseignement explicite. Je vais le détailler un petit peu plus bas. Je vais se continuer ici. Puis, j'ai fait beaucoup de manipulations expérimentales avec mes élèves. Parce que dans ma tête, moi, en tant qu'apprenant, apprendre de quoi? Puis, je ne sais pas encore vous autres comment vous apprenez. Mais moi, j'ai toujours été un étudiant rebelle. Puis, apprendre de quoi pour avoir mon diplôme d'études secondaires 5 ou avoir mon diplôme de peu n'importe quoi, mon bac à l'université puis la maîtrise que j'ai commencée. Apprendre de quoi pour avoir le papier, moi, zéro puis une barre. Ça ne me motive pas du tout. Apprendre de quoi parce que je sais que ça sert à quelque part. Là, ça, ça m'intrigue. Apprendre de quoi, puis de le vivre, puis de le toucher, de le manipuler, de comprendre les concepts. Là, ça me motive. D'apprendre de quoi pour avoir le papier, là, zéro, zéro, zéro. Nos élèves ont quitté, les élèves qu'on a présentement, ont quitté le secteur jeune parce qu'ils étaient démotivés, ils ne comprenaient pas. Moi, les commentaires que le monde me font quand ils rentrent dans ma classe suite à mes explications de l'utilisation que je donne, c'est que je ne voyais même pas pourquoi je resterais dans mes classes. Jamais mes profs m'ont expliqué à quoi ça servait dans la vie. Jamais j'ai vu à quoi ça servait dans la vie. Ce n'est pas parce que les profs, on ne leur a pas dit, mais on ne leur a pas fait vivre à quoi ça sert dans la vie. Si on leur dit, voilà, la fonction exponentielle, logarithmique, c'est écœurant pour calculer des placements. J'y ai dit que c'était super bon pour calculer des placements et voir dans combien de temps. Mais c'est tout. Pour lui, la personne, si elle ne l'a jamais fait, c'est déjà réglé. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de concret dans sa tête. Ça ne servit à rien. On lui a dit, mais ça ne servit à rien. Ça a servi 15 secondes. Il y a 10 % de ce qu'on dit qui n'est pas mis en action, qui est retenu. Voilà, il a retenu que quelque chose sert à quelque chose. Il ne sait pas, il ne le réutilisera jamais. Donc, j'ai été avec des expériences de manipulation. Puis les élèves en redemandaient. Tu sais, en modélisation algébrique, tous les savoirs prescrits, j'avais une expérimentation qui venait avec. Puis c'était le but. Puis je vais être méchant, je ne les mettais pas dans l'ordre comme dans le livre. Tu sais, de mettre, comme je disais, la fonction exponentielle avec après ça, tout à coup, une activité expérimentale qui était ma tâche complexe avec une fonction exponentielle, ce n'est pas mon genre. Parce qu'en faisant ça, tu garantis à l'élève déjà la recette. Fait qu'il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à mettre ses résolutions de problèmes, ses stratégies en action. Il recrache ce qu'il a appris. Puis il fait juste le reprendre puis le recracher. Donc, les premiers ateliers, je m'assurais que ça soit en lien parce que je veux montrer des stratégies de résolution de problèmes à mes élèves. Les premiers expériments, les premiers manipulations étaient en lien. Puis plus on avançait dans le savoir, plus je les mélangeais. Puis justement, pour aller valider, as-tu compris tes savoirs? As-tu des stratégies? Tu vas te retrouver en examen, on ne te le dira pas que tu es dans le chapitre 2. Tu es-tu capable de travailler avec tes aspects? Ensuite, suite à cette expérimentation-là, le projet PES, il est né, qui était dans le fond d'offrir une nouvelle offre de services à nos élèves dans les trois matières. Math, France, Anglais. Le but, c'était on travaille. Notre matériel ne correspond pas à nos attentes. On enlève le matériel. On bonifie un peu du matériel. Si il y a un bon atelier dans le livre, on le garde. Ce n'est pas que je le mets à la poubelle. S'il est bon, il reste bon. Mais la séquence, je trouvais qu'elle n'allait pas assez loin. De façon générale, on enlevait les guides dans les mains des profs parce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on enseignait les guides. Puis ça devenait une béquille. On n'enseignait pas le programme. On n'enseignait pas comment se rendre au bout des attentes à nos élèves. Les élèves avaient un engagement mutuel entre nous autres et eux autres. On s'engageait à changer les méthodes pédagogiques, à être là pour eux autres, à mettre du matériel supplémentaire, à les accompagner différemment, etc. Mais eux autres, ils s'engageaient à être là, à accepter le fait qu'on expérimentait, que ça serait différent, puis que des fois, ça allait les faire suer, puis que travailler sur l'ordi, maudit que ça ne leur tente pas. Les premières fois, c'est une plaie. Mais ils étaient au courant de tout. Justement, j'avais demandé à mes enseignants que l'enseignement qui était donné là, on a eu de l'accompagnement, de la formation pour que ça soit l'enseignement stratégique le plus près possible de ce que c'est que de l'enseignement stratégique. Puis souvent, l'erreur que beaucoup d'enseignants font, c'est quand on parle d'enseignement stratégique, pourquoi j'ai écrit qu'il y a six principes, c'est que souvent, on s'en va dire, c'est bon, on va faire de l'enseignement stratégique, j'en fais, je fais de l'enseignement explicite. Vous voyez, c'est une des phases. C'est un des six éléments de l'enseignement stratégique qui est, les autres, c'est, est-ce que l'élève va prendre en action? De façon générale, est-ce qu'il fait du socio-constructivisme? Est-ce que l'élève est motivé? Est-ce que ce que tu as mis sur le terrain le motive? Il y en a d'autres. Ce n'est pas juste l'enseignement explicite. L'enseignement explicite, c'est une façon de montrer autant comment des connaissances se bâtissent, autant comment on peut raisonner un problème, que autant les procéduriers. Il y a trois éléments aussi à montrer quand on fait un enseignement explicite. Ce n'est pas juste la connaissance. L'idée, c'était de remettre ça sur le terrain pour donner un enseignement le plus efficace possible. Et je dois dire que le niveau d'engagement des profs et des élèves, il est haut. Il faut qu'il soit haut. Dans ce projet-là, d'un coup sec, je vous dirais, lorsque je vois Hugo à l'instant dans mes quelques écrans que j'ai, je verrais Hugo, puis je dis, OK, demain, tu n'as plus aucun livre dans ta classe. Ouais. Bien, c'est un peu ça. C'est exactement ce qui s'est passé, puis ça a été comme, OK, comment on organise ça? Lies les programmes, lis les programmes, lis les programmes. Puis ma prof de français a fait, OK, je regarde mes programmes de français, puis ce que je constate, c'est, dans le fond, si je montre ce savoir-là, il va servir partout, mais ici, j'ai juste à le bonifier. Ah, tu es capable de donner un atelier devant tout le monde? Oui, je suis capable de donner un atelier avec toute ma classe, puis de le faire de même. En anglais, ça a fait le même constat. Math, c'était plus complexe. On ne peut pas garrocher dans les classes de maths, avec ce projet-là, des maths d'algèbre, statistique, géométrie, physique, sciences, technologie, chimie, bio, informatique. Là, je les ai comptés, on a 52 programmes dans notre cours. On ne peut pas garrocher ça de même. Fait que nous autres, on a dit, c'est beau, en maths, on part avec une séquence, on se rend au bout, on fait un bloc fermé, on l'essaye fermé, puis on verra ce que ça donnera, on le modifiera. Mais un gros engagement de la part des enseignants de s'embarquer là-dedans. Il y a-tu du monde qui a des questions? Que je continue. Je vois Hugo qui a enlevé son micro. Oui, j'ai peut-être une question. Je veux juste comprendre. Donc, tu as fait des blocs, ce qui veut dire que tu as jumelé plusieurs niveaux dans une même classe. Donc, mettons, tu es en R3-4, mais tu leur faisais faire les évaluations. À la fin, mettons, il y avait une évaluation. Comment ça fonctionnait? Dans le fond, je vais partir avec ma séquence algébrique qui est justement à l'écran. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'était qu'on a rassemblé, la première vraie cohorte, on a rassemblé du 21-01 jusqu'à du 42-61, mais uniquement dans les modélisations algébriques. Je viens de passer de 18 sigles différents dans ma classe à un petit 4. C'est vraiment petit, le 4 sigles. J'en étais très heureux. Et pourtant, je viens de desservir le tiers de ma population de la bâtisse. C'est ça qu'il faut réfléchir. Quand je vous dis qu'il faut commencer à réfléchir peut-être différemment, c'est qu'en y allant en colonne, mettons, on va dire en parallèle au lieu d'y aller en silo, en tout cas, peu importe, en y allant ces grandes thématiques, bien, j'ai besoin de trois thématiques pour englober 100 % de ma clientèle en mathématiques. Donc, il y a moyen de réduire le nombre de sigles et d'être performant. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble des savoirs qui étaient vus en 21-01, en 30-51, 41-51, 42-61. Puis, on a fait, OK, qu'est-ce qu'ils ont de similaires chacun? OK, on parle, on parle, on va dire des variables. On parle, justement, d'être capable de lire un problème. On parle du fait qu'il y a des différents modèles mathématiques. Tu sais, en fait, en 21-01, les modèles qu'on voit, c'est la fonction du premier degré puis la fonction inverse. Parce qu'en fait, on voit inversement proportionnel. Mais on ne les appelle pas comme ça en secondaire 2. Mais c'est exactement les notions de secondaire 3 qui sont présentées différemment. Mais c'est les mêmes. Fait que là, le défi, c'était surtout notre secondaire 2 parce que, tu sais, j'accompagnais l'enseignante qui le faisait beaucoup. En maths, j'accompagnais beaucoup parce que c'est moi qui l'avais réfléchi puis je l'avais expérimenté. Mais tu sais, le défi, c'était de convaincre aussi ma collègue de dire « Regarde, ils ont le même contenu à voir. » C'est pas... Arrêtons de se faire croire à part qu'il y a la foutue géométrie. On va se le dire, il y a la géométrie qui est problématique, mais j'ai trouvé une façon de la faire passer pour vrai. Donc, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui se passait, c'est qu'on accompagnais nos élèves. On faisait un enseignement général. OK, tout le monde. En algèbre, qu'est-ce qui est les bases de l'algèbre? En fait, on revenait avec tout le monde, avec les bases de l'algèbre. Le secondaire 2, vous voyez, mais c'était pas long. Tu sais, quand tu l'enseignes puis tu le fais vivre puis tu montres une expérimentation qui vient appuyer ce que tu viens de voir, l'élève de secondaire 2, il y a certains défis que mes élèves les plus forts dans mes expérimentations puis qui trouvaient les meilleures solutions, c'était mes élèves de 2, le deuxième secondaire. C'était surprenant. Je voyais mes élèves de secondaire 4 enrichis ne pas savoir quoi faire avec tous les outils qu'il y avait puis je voyais mon groupe, mettons, mes 2-3 élèves de 2 rentrer dans le problème, savoir, avoir des bonnes stratégies. OK, on s'en va là. Hé, gars, c'est ce modèle. Tu sais, il ne me disait pas c'est le modèle de premier degré. Il dit, voilà le modèle algébrique. J'ai dit, my God, hé, mon élève de 4, tu te rends-tu compte, il est encore en train une rochée à côté. Fait que, tu sais, au final, on montrait les savoirs comme ça, on les montrait vraiment de façon plus universelle puis les stratégies aussi parce que les stratégies pour trouver un modèle mathématique que ça soit en secondaire 2, en 3, en 4, en 5 éventuellement parce qu'on ne l'a pas fait avec le 5, mais ça se ressemble énormément. Les stratégies sont similaires. La géométrie, les stratégies sont similaires en statistiques aussi. Il y a énormément de stratégies qui peuvent être enseignées de façon universelle. Donc, c'était sur ça qu'on basait beaucoup notre approche, dire, on va outiller notre monde avec des stratégies, on va donner un enseignement universel, on va donner un atelier puis quand c'était le temps de faire, OK, là, vous allez travailler chacun de votre bord, faire des petits ateliers individuels en fonction de vos signes, bien là, j'avais un atelier adapté, clair, net et précis à chaque niveau. Ce n'est pas vrai que mon élève de secondaire 2 faisait les mêmes ateliers sur Desmos que mon élève de secondaire 4 enrichit. Mais quand c'était une expérimentation, je m'étais assuré de pouvoir modeler mon expérimentation, de pouvoir faire de la différenciation pour qu'il soit donné à plus qu'un niveau. Fait que la même expérience servait à tout le monde puis c'était l'intention, c'était ça l'objectif. Donc, au final, quand tout le monde avait terminé, bien l'élève de 2 allait faire son examen de 2, l'élève de 3 allait faire son examen de 3, l'élève de 4 allait faire son 4 et etc. Fait que tout le monde allait faire son propre examen. Il n'y avait pas de « je fais l'examen de 3 » ou peu importe. Tout le monde faisait son propre examen. Puis pour ce qui est de la géométrie en secondaire 2, qui était mon gros questionnement, j'étais là, il me disait « my God, comment je vais intégrer de la géométrie là-dedans? » Justement, je veux le sortir. La manière que je l'ai finalement juste approché, c'est qu'en relisant les programmes, je me suis rendu compte que le but de la géométrie dans le 21-01, c'était de manipuler l'algèbre. C'était vraiment dans un but de manipulation algébrique. Fait que ce que j'ai montré à mes élèves de 2 en sous-groupe, c'était « ok, là, vous allez avoir à faire de la géométrie, mais ce n'est pas de la géométrie que vous faites, c'est de l'algèbre. C'est de l'algèbre que vous allez faire. Vous allez devoir décortiquer le texte pour déterminer dans quelle situation vous vous retrouvez. T'es-tu dans un carré? T'es-tu dans un cube? T'es-tu dans un priste? T'es-tu dans une pyramide? Peu importe, tu vas devoir décortiquer ça. Puis, tu as accès à toutes les formules. Fait que maintenant, l'idée, ça va être de continuer à le travailler uniquement d'un point de vue algébrique. Ça veut dire que tu identifies dans quoi t'es, tu te poses, c'était plate, au final, tu ne te poses pas plus des questions. Aussitôt que tu as identifié, OK, je suis dans un prisme à base triangulaire, peu importe, on me demande le volume parce qu'il y a un des termes qui est apparu dans mon texte qui était, je veux connaître la capacité de cette boîte-là. OK, on avait vu du vocabulaire qui me permettait de croire qu'on était dans soit un périmètre, soit de l'air, soit du volume parce que c'était ça qui était le maillon faible de mes élèves. Ils ne savent pas où, dans quel mode de représentation ils se retrouvent, ils ne savent pas comment bien s'identifier dans leurs problèmes. Fait que c'est comme, c'est beau. Ça aussi, ça a été un enseignement de dire, on va voir c'est quoi le vocabulaire qui se retrouve. On va aller l'expérimenter, on va prendre des prétestes, on va jumeler tout ça, on va prendre les corriger et c'est les élèves qui faisaient comme, il y a ce mot-là et ici je vois que c'est un volume et là, quand je dis d'être actif, ça donnait un exemple. Je n'ai même pas commencé à parler des exemples, excusez, mais c'est un élément parmi tant d'autres qui est de rassembler les élèves et de dire qu'est-ce qui est similaire là-dedans et dans quel contexte tu te retrouves pour après ça juste aller déterminer c'est quelle formule tu dois utiliser. Parfait, j'allais chercher ma formule. OK, là, tu as ta formule. Bon, rendre tes éléments que tu connais de DER puis travaille en AGEB. Oublie l'aspect géométrique, ce n'est pas l'objectif de ce cours-là. Oui, il y en a, je le déteste, excusez, puis ce n'est pas un reproche. Il y a du monde qui a fait ce programme-là, ce n'est pas un reproche, mais c'est vraiment le signe qui m'accroche le plus en mathématiques. L'AGEB est tellement importante que je me suis posé la question pourquoi on n'a pas fait juste l'AGEB, un module au complet puis géométrie juste là. Mais comme je dis, c'est mon opinion personnelle. Donc, je reviens à ma séquence algébrique. les élèves avaient un enseignement universel, on différenciait, on faisait la différenciation pour ce qui est des exercices puis de comment se vivait l'activité de manipulation. Puis, il y avait des travaux sur Desmos puis souvent, ils les faisaient ensemble. Je n'ai pas besoin que tout le monde sache manipuler la plateforme. Vous êtes deux, trois. Tu sais, quand je parlais d'enseignement stratégique et du socioconstructivisme, bien, si tu en as deux, trois qui se rassemblent puis qui travaillent ensemble pour comprendre la problématique puis qu'ils se l'expliquent puis qu'ils se challengent, ils ont du fun puis ils le font puis il y en a juste un qui comprend la plateforme. C'est parfait, je n'ai pas besoin d'avoir 10 mètres de la plateforme. Séquence statistique, celle-là, je l'ai fait totalement différemment quand je l'ai donnée. puis je regrette, mon expérimentation s'est faite avec du 30-52, du 41-52 puis du 42-62, mais j'aurais vraiment dû prendre le 11-02. Je regrette de ne pas avoir pris le 11-02 parce que la première chose que j'ai fait, nos élèves ne savent pas à quoi ça sert des statistiques. Ils ne savent pas c'est quoi des statistiques. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent utiliser ça des statistiques. Puis tout ce que j'ai fait, au final, j'ai repris la totalité des savoirs du 11-02 puis j'ai progressé avec mes sigles puis il n'y a pas un seul élève qui s'est plaint d'avoir reculé jusqu'au 11-02 même si je n'avais aucun parce que je remontrais les fondements de chacune des données statistiques. Puis au final, mettons, exemple, pour te donner mes 41-52 qui étaient dans notre groupe que le programme est plus petit, il n'y a pas de probabilité, quand j'ai fait ça, la moyenne du temps que ça a pris malgré le fait que je suis revenu en 11-02 que j'ai montré tous les savoirs, on a fait des expérimentations, on a fait un sondage, les élèves ont créé un sondage, ils ont été chercher des données, ils ont été questionnés leur monde, je leur ai demandé de déterminer comment ils allaient questionner leur monde. Dans le secondaire 2, on voit la manière que tu vas faire ton échantillon, j'aurais aimé ça le faire vivre à un élève de secondaire 1, excuse, je dis secondaire 2, en 11-02, j'aurais aimé ça le faire vivre au lieu de juste dire voilà, tu as plusieurs façons différentes de faire ton échantillon, je l'aurais fait vivre et il était en 3, 4, j'aurais dû le faire vivre avec du monde de 1 quand j'avais le contexte, mais au final, ils ont tous revu ça et mes élèves de 41-52, ils ont fini le cours en moyenne, il me semble que c'était 25 heures, malgré que je suis reculé jusqu'au bout, malgré que je n'ai pas touché au livre, j'ai tout montré les savoirs en fonction des données qui ont été recueillies auprès des autres élèves, de la façon qu'ils ont recueilli, tous les savoirs se sont montrés à partir de leur propre sondage puis les élèves se faisaient du fun à savoir qu'ils étudiaient notre école. C'était aussi banal que ça. J'ai vu un commentaire pas pire, Richard, je ne sais pas si c'était... Oui, c'est une question on te demandait si tu as des groupes fermés. C'était des groupes fermés, puis c'est encore des groupes fermés, tantôt je reviendrai sur la réalité de cette année, mais c'est encore des groupes fermés puis vous devinerez que je ne suis pas moi-même à l'instant sur mon propre projet, j'ai une classe éclatée. Mais c'est ça, malgré que on était revenu, ça a rentré puis encore une fois c'est de mémoire, mais la moyenne des résultats de mes élèves de 41-52 à cette année 90. En très peu de temps, ils avaient performé à un point incroyable, mais je leur montrais à analyser des statistiques. Je ne leur montrais pas à exécute-moi le concept de médiane-médiane. Ils disent « Ah oui, c'est beau, je vais faire la méthode médiane-médiane. Ah oui, je suis un maître de la médiane-médiane. » C'est passionnant quand on fait juste montrer le savoir de même puis qu'on ne sait pas à quoi il sert, etc. C'était ça un peu l'idée. C'était de leur faire vivre des statistiques puis ça a vraiment bien marché. Probabilité, je me suis questionné, j'avais le goût d'amener des jeux de hasard, mais là, j'étais là, je ne peux pas, je suis dans une école. Mais j'ai amené mon jeu de poche. J'ai amené mon jeu de poche que j'ai pour mes enfants. Je n'ai pas pris la photo, j'aurais dû prendre la photo. Il est clairement pour enfants. il y a des petits élèves, des éléphants, des lions, peu importe. Mais l'idée, c'était de montrer les probabilités, comment ça se calcule, comment ça se calcule. Là, j'avais du 3-4. 3-4 fort. En secondaire 3, il voit, le concept général des probabilités, c'est d'aller voir géométriquement les probabilités. J'avais le jeu idéal. Un beau jeu de poche réel. puis en secondaire 4, fort, le 42-62, que moi, j'avais choisi. C'est vrai, je ne vous ai même pas expliqué pourquoi j'ai pris 62 au lieu du 71. Mettons, la TS au lieu des scènes. Je trouvais que la TS était beaucoup plus... Dans le programme, c'est clairement spécifique. Il faut aller travailler avec les manipulations tout court. Ça fait que, un, ça me plaisait. Puis deux, c'était beaucoup plus facile de jumeler les savoirs avec le 61 puis le 62 qu'avec le 71 puis le 72. Parce que, exemple, toutes les... Mettons, en modélisation algébrique, parce que ça a surtout parti de là, le fait que j'ai choisi du 61, en modélisation algébrique, la manière qu'ils vont bonifier chacun des savoirs ressemble beaucoup au 41-51. C'est juste ce qu'on ajoute de plus, c'est la factorisation puis les réciproques. Ça fait que, tu n'as pas à voir, bon, OK, voici les différentes formes de la fonction du deuxième degré. Voici comment faire une preuve. On travaille les... Tu sais, le 71, dans un contexte comme ça, je le trouvais... C'était pas... Bien, premièrement, c'est pas... Il n'y a pas tant de notre clientèle réellement qui s'en vont faire des maths pures au niveau universitaire. On va dire, c'est comme ça. Souvent, c'est un DEP, une technique. De voir le 61 plutôt que le 71, je trouvais que c'était plus adapté à eux. Puis, il fallait mettre un terrain plus facilitaire aux profs. Donc, j'ai été avec un qui les savoirs se ressemblaient plus. On avait juste à faire un petit plus, un petit up. C'est ça. Les probabilités, le jeu de poche, quand on a travaillé les savoirs un peu en général. Puis là, j'ai dit, OK, vous êtes rendus en probabilité, vous pognez mon jeu de poche, vous descendez en bas dans la cafétéria, vous mettez le jeu de poche le plus loin possible de vous. Parce que moi, ce que je veux avoir, je veux que votre objectif, c'est que pendant 10 lancées d'affilée, vous soyez capables de toucher la cible. Puis je ne veux pas que tu en lances à côté. Fait que mets-toi à une distance où tu es capable de toucher la cible, mais que tu n'es pas capable de viser le trou. Les élèves, ils se sont placés à peu près à 20, 25 mètres. Ils ont été avec beaucoup d'amour. Avec les poches, ils s'en allaient au toast. Mais au final, je leur dis, OK, notez le nombre de réussites que vous avez eues. En secondaire 3, c'était ça que je demandais. Notez les réussites. Notez où est-ce qu'ils ont rentré, mais surtout le nombre de fois que vous avez rentré une poche de lettres. Puis secondaire 4, l'idée, c'est de les amener vers l'espérance mathématique. C'est comme, OK, allez noter où est-ce que c'est rentré. Quand vous avez rentré, où est-ce que ça a rentré, c'est là où je veux y aller plus avec l'espérance mathématique. Au final, la même expérimentation que les élèves se sont amusés à les garrocher des poches. En secondaire 3, j'ai amené leur probabilité fréquentielle. j'avais une probabilité fréquentielle. J'ai réussi, mettons, parce que là, je leur ai demandé une fois que tu visites comme du monde, je veux que tu m'en lances 50 poches. Je veux pas, t'en lances deux, t'en lances 50. Tu vas lancer 50 poches, tu vas aller les rechercher, tu vas y relancer, tu me fais un tableau de probabilité fréquentielle. OK, il fait ça. Puis là, il arrive un résultat, bon, j'ai, je sais pas moi, 10 % de chances de réussir à faire, d'empocher des, de mettre des poches. Parfait, good. Bon, maintenant, on va aller voir avec toi si, dans le concret, si on le faisait de façon théorique. Fait que là, on amenait un nouveau savoir. Comment on va aller calculer ça? La théorité. Puis les élèves étaient tellement rendus habitués de travailler sur des affaires de même. C'est eux autres qui m'amenaient les hypothèses souvent. Ah, bien, sûrement que le trou, puis tu sais, la grosseur du trou doit avoir un impact. Puis là, ça part. OK, let's go, on va essayer ça. Fait que là, il part, commence à calculer. Puis là, je fais juste les pistes. Je faisais juste les pistes puis finalement, c'est impressionnant de voir à quel point son débrouillard, tu sais, il commence à se développer des réflexes, le goût de connaître la réponse et pas le goût de juste avoir fini leur page. Et ça, ça l'embarque beaucoup. Tu sais, je reviens encore avec l'idée d'enseignement stratégique. La motivation scolaire, c'est un des gros facteurs de l'enseignement stratégique. Mais là, les élèves n'avaient pas le goût de quitter. Ils avaient le goût de finir d'empocher. Ils avaient le goût de rester. Ils avaient le goût de trouver la solution. Ils avaient le goût d'argumenter. Ils avaient le goût, en théorie, dans nos programmes, il faut constamment faire en sorte que nos élèves argumentent l'un avec l'autre. Mais là, c'était viable. Ça se faisait. Ça donnait des exemples de petit actelier qui s'est fait dans un contexte où est-ce qu'on a pu rassembler le monde par thématique. Ça se faisait très bien quand on peut rassembler le monde par thématique. Et la séquence géométrique, je ne l'ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait parce que ça a donné, comme je dis, moi, je n'ai pas eu le projet cette année une histoire d'ancienneté à un moment donné. Je n'ai pas eu le projet. Donc, je ne l'ai pas développé. Sauf que des idées, j'en ai. Qu'est-ce que ça a donné? Un meilleur taux de réussite. Quand je dis un meilleur taux de réussite, ce n'est pas juste, comme je dis, c'est vraiment l'élève, il est rentré avec nous autres, il s'est rendu au bout, il est allé faire son examen, il l'a passé, dans des temps qui étaient réduits. Le monde était content, il voulait continuer, on repart la deuxième séquence, etc. C'était une réussite plus que juste les notes. C'était global. Le monde était content que ça marche. Diminution des temps par rapport à notre régulier, d'au moins 50% de façon générale. On coupait la poire en deux de façon générale, tous sigles confondus. Puis, quand je dis tous sigles confondus, c'est parce qu'exemple, la modélisation algébrique 41-51, qui est comme la terreur parce que c'est théoriquement à 25 heures selon les programmes, puis j'arrête de parler. Donc, théoriquement, à 25 heures, c'est peut-être too much, c'est peut-être un peu exagéré. Bon, beaucoup exagéré. Mais, tu sais, nous autres, dans notre réalité, FGA, les temps que ça prend dans le régulier, en comptant le décrochage, puis tout, nos temps, c'est du 800% dans ce cours-là. On comprend que c'est le 41-51, puis c'est 25 heures, ça n'a pas de sens, ça devrait être un 50 heures, puis que ça ferait en sorte que ça serait du 400% seulement. Mais, là, c'est du 800%, puis là, on a réussi à le faire à peu près en 75 heures. Ça fait qu'on venait de couper la poire de beaucoup, puis le monde réussissait. C'est pas, tu sais, on regardait nos temps, mettons, à du 800%, j'avais à peu près 25% de mes élèves qui en 800% du temps ont passé l'examen. Ça veut dire que ça va continuer à monter. Question, Marc-André. Oui. On te demande, quand les élèves étaient absents, est-ce qu'il y avait une reprise de l'atelier? Quand les élèves étaient absents, ça dépendait c'était quoi, puis je vais être frais, ça dépendait c'était qui. Tu sais, je donne un exemple. Tu sais, vu que la manière qu'on bâtissait nos cours, puis la manière que j'animais, tu sais, moi, je n'étais pas 100% du temps là, mais toutes les fois que j'étais là, mon but, c'était de, tu sais, l'enseignement stratégique, c'est de faire une boucle, OK, dans les savoirs, les conceptions, les raisonnements, les stratégies, puis de revenir constamment, tant si longtemps que l'élève n'a pas débloqué puis qu'il n'a pas fait un sens réel dans sa tête pour être capable de le transposer n'importe où. Ça fait quoi? Ça fait qu'à toutes mes périodes, on revenait sur la période d'avant, on revenait sur les concepts, on revenait sur du savoir puis on roulait quand même. Ça fait que souvent quand c'était un élève qui avait manqué puis que, mettons, il était en très grande difficulté, bien là, souvent, on y faisait un petit quelque chose à part, mais sinon, c'est un élève qui suivait le rythme de façon générale comme le monde prenait le beat, la plupart des élèves, nos élèves en difficulté, ils ont fait ça, ils ont monté, ils ont monté en flèche dans leur autonomie et tout. Ça fait que, c'était extrêmement rare. Je pense que ça m'est arrivé peut-être deux fois où est-ce que j'ai eu à reprendre réellement un atelier quand je donnais des ateliers parce que l'élève n'était pas là. De façon générale, moi, la manière que je le voyais puis je le faisais, c'est que je revenais tellement toujours dans ma boucle que les élèves, c'est eux autres qui finissaient, mettons, OK, bon, on a vu quoi au dernier cours? Seconde à deux, seconde à quatre, fort. On a vu qu'au dernier cours? On a vu ça puis OK, comment vous avez résolu ça déjà? C'est quoi la première chose à penser quand on a une résolution? Ah, il faut penser à ci, ça, ça, ta, 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 ta. Puis là, ils partent. La personne qui a manqué l'atelier, un, il sait déjà de quoi on parle parce qu'il y a eu toutes les autres. Ça fait qu'il se rafraîchit les stratégies, les savoirs. Puis quand c'était un nouveau savoir, tu sais, quand c'était purement un nouveau savoir, là, j'avais pas le choix, je le prenais, on le prenait. Mais tu sais, quand c'était un réinvestissement, un atelier expérimental ou peu importe, souvent, on n'avait pas besoin du tout, on ne le refaisait pas. C'est arrivé peut-être une fois que j'ai repris un atelier avec quelqu'un, mais quand c'était un nouveau savoir, oui, là, on reprenait du temps avec l'élève. Ça fait que l'élève, vu que le cours n'est pas 100 % un cours animé, on s'entend, ça serait impensable, bien, on se retrouvait, mettons, OK, on anime pendant le tiers du temps du matériel, on répond à des élèves. Ça fait en sorte comme OK, j'anime le tiers du temps avec le groupe en général, tu suis le cours, puis après ça, je vais te prendre tout seul, je vais te prendre une demi-heure tout seul à toi pour en revoir ce que t'as manqué. Ça roulait, c'est difficile, c'est de l'organisation, mais ça roule. On te demande aussi, donc tu viens d'y répondre, je pense, tu avais une période ou plus qu'une période avec les élèves? Trois. Par semaine, c'était trois périodes. En fait, dans ce projet-là, puis tu sais, c'est pas mon intention de le garder toujours de même, mais dans ce projet-là, c'est un groupe fermé, mais dans mon idéal, il faudrait que ça s'ouvre, il faudrait que ça s'ouvre puis que l'organisation scolaire devienne, comme je vous disais, par thèmes généraux et non par, moi, je fais du FBC avec un peu de pressec, moi, je fais du FBT, on va dire, jusqu'à quatre réguliers avec un peu de science, avec un peu de FBC, puis moi, je fais des FBD forts avec toutes les sciences puis de l'informatique. Il faudrait qu'on découpe ça différemment. Les mêmes trois profs, dans le matin, voudraient découper ça différemment. Puis ça ferait en sorte que même si un élève arrive puis qu'il est nouveau puis que je décide de donner un atelier en algèbre parce qu'il rentre dans ma séquence algébrique, c'est pas grave. Au pire, il va voir, même s'il n'y a pas le savoir la journée qu'il rentre puis que ça donne qu'un atelier, même s'il n'y a pas le savoir pour travailler ça, un, il va dire, tant, hé, ça bouge ici, c'est quelque chose, hé, ok, hé, ça sert à de quoi, je vais écouter puis je vais me rendre compte que ça sert à de quoi. C'est pour vrai, moi, j'aurais pas peur d'expérimenter ça puis j'espère pouvoir l'expérimenter un jour dans un groupe ouvert où est-ce que les élèves rentreraient comme ils rentrent là à l'instant. Mais, mais c'est ça, je suis un peu fou. Autre constat qu'on a eu, les taux de présence étaient de loin supérieurs. Ils étaient tellement de loin supérieurs que les élèves ne quittent pas, ils ne quittaient pas les pauses. Je peux même pas avoir ma pause. Puis, les élèves, quand ils tombaient sur mes ateliers d'ESMOS, c'est incroyable l'acharnement qu'ils font, justement, je vous le disais tantôt, pour comprendre puis trouver la réponse. C'est ça, leur objectif. C'est comment on peut arriver là, maudit, tu sais. Fait qu'ils restaient pendant les pauses pour trouver leur solution puis je leur rappelais, tu sais que c'est la pause. Ouais, ce ne sera pas long. Fais juste finir ça. Finalement, ça sonnait. T'es conscient que l'Atlas a commencé. Ouais, je n'ai pas fini. Tu vas-tu me permettre d'aller aux toilettes après? Je vais juste finir ça puis je vais aller. Il y avait un bon taux de participation. Bien, participation était active. Mais, comme je l'ai dit tantôt, une très grande implication des enseignants. Moi, pour concevoir ça, il a fallu que je m'assoie longtemps pour envisager comment on peut pouvoir enseigner de cette manière-là. C'est ça. Je montre des exemples. Cette année, on s'entend, j'en ai beaucoup moins fait. Pandémie l'oblige. Mais, il y a un moment où est-ce que j'en ai fait une et j'ai fait, je vais prendre les photos. On n'était pas dans une zone ultra critique puis on avait encore le droit d'être relativement proche pareil. OK, on va s'entendre. Dans le fond, là-dedans, il me manque, j'ai sorti en fait dans mon groupe, quand je vous dis que j'ai mon groupe étlaté de pré-secondaire à physique-chimie et je me suis rendu compte à un moment donné que j'avais six élèves dans ce groupe-là qui était en modélisation algébrique. Du 21-01, du 41-51, du 30-51. puis, ouais, c'est ça, du 30-51. J'avais du 41-71, mais il était en pré-test. Là, j'ai fait, bon, on va te laisser en pré-test. On va s'entendre. Mais, je l'ai quand même proposé. Mais, en tout cas, j'avais six élèves qui ont, dans les, mettons, dans les huit avec les SN, j'en avais six qui ont fait comme, bien, regarde, je vous propose un atelier qui va être différent. on va aller revoir à quoi ça sert, ça sert à quoi l'algebra? C'est quoi ça? C'est quoi cette bébitte-là? Comment on peut travailler avec ça? Etc. Fait que, c'est ma super petite expérience d'hiver. Je l'ai souvent présentée, mais pour vrai, elle est tellement efficace que je la présente tout le temps. Elle prend pas grand-chose. Fait que là, moi, ce que j'ai fait quand j'ai donné cet atelier-là, j'ai gardé mes élèves dans une classe, j'ai réservé un autre local juste à côté, et que je me suis déplacé dans l'autre classe avec mes six élèves. J'ai expliqué le contexte, je vais vous l'expliquer après, mais j'ai expliqué le contexte, j'ai regardé avec eux autres comment, c'est quoi les stratégies qui pourraient être à faire. Je leur ai donné un temps entre eux autres pour discuter, déterminer leurs solutions, leurs méthodes de travail, etc. Je retournais dans ma classe à peu près, je faisais des allers-retours à peu près aux 30 minutes puis comble de malheur, j'avais deux élèves sur Teams en plus qui étaient en enseignement à distance. Je vais vous avouer que je n'ai bavé un petit peu cette période-là, mais j'avais l'opportunité, j'avais tous mes élèves en classe, j'ai fait, c'est beau, let's go, je l'essaie. Puis j'étais planifié, je savais que j'allais l'essayer. On s'entend. Mais dans le fond, l'idée de cette expérience-là, c'est que j'arrive avec un verre à café puis un verre à bière. On s'entend que le verre à café, il n'est pas haut, puis le verre à bière, il est pas mal plus haut, puis le verre à bière, il est très populaire. Puis je leur demande, OK, tout le monde, là, je vais vous donner, juste, ça va être une tâche complexe, pas compliquée à comprendre. Parce que moi, c'est les tâches complexes que j'aime le plus. Une tâche complexe avec trois pages d'annexes, ça m'écoeure. Une tâche complexe avec deux, trois petites phrases, puis que mathématiquement, c'est complexe, ça, ça me plaît. Les expérimentations, je trouve que c'est ça qui amètre. Une tâche complexe sans texte. Un analphabète peut résoudre. On va dire ça comme ça. Donc, j'arrive avec mes deux verres et là, je leur dis, OK, votre objectif, c'est de me faire une pile de verres. Vous allez devoir empiler des verres pour que vous soyez capables d'atteindre la hauteur de la porte. Le but, c'est de faire une bonne pile. Ah oui, vous allez empiler des verres. Je ne veux pas qu'ils puissent s'estimer. C'est ça le but. Vous ne pourrez pas estimer la quantité. Vous devez vous rendre à la hauteur de la porte et vous devez trouver des façons de le résoudre mathématiquement. Je vous dis tout de suite, et là, je les avertis, on est dans la modélisation algébrée. Je vous recommande de travailler sur des stratégies. On va revoir, là, je vais montrer deux, trois petites stratégies parce que je profitais du fait que tout le monde était là pour faire un petit enseignement de stratégies différentes qu'on peut utiliser pour déterminer notre modèle mathématique. Et je vous le rappelle, j'ai un 21-01. Ouais, c'est ça. Donc, je montre des stratégies. Après ça, je leur demande de sélectionner s'ils vont prendre le verre à café ou le verre à bière. puis je leur demande en équipe pendant que je vais voir mon autre classe. En équipe, argumentez entre vous pour déterminer lequel vous allez prendre puis pourquoi. Je veux un raisonnement. Je veux que vous me donniez un argument. Fait que je m'attends à tout quand je pose cette question-là. Il y en a qui vont dire « Je te mets le verre à bière, je l'ai pris en fin de semaine, c'est bien meilleur que le verre à café. » C'est pas grave. Au pire, ça va rester là puis ça va rester à ce niveau-là. Puis s'ils décident de réfléchir plus mathématiquement, ils vont me donner une réponse. C'est ça l'objectif. Étrangement, j'en ai toujours un qui me lâche une petite joke qui est le fun. Pas grave. Une petite joke de ce genre-là. Moi, je ne prends pas de bière, je vais prendre le café. Pas grave. C'est bon, prends ton verre à café. Mais ce qui est le fun, c'est quand il y a des réflexions. La dernière fois que je l'ai donnée, je n'ai pas eu ce questionnement-là. Mais une fois que je l'ai donnée, j'ai eu un questionnement d'un élève qui m'a dit « Oui, mais c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est d'atteindre le haut de la porte avec le moins de verre possible ou c'est de l'atteindre avec le plus de verre possible ou le plus rapidement possible ou le plus lent? » J'ai fait « Oh! Wow! » Tu viens de catcher la game. Tu viens de voir que mathématiquement, le choix que tu vas avoir va avoir un impact sur un objectif. Tu fais des liens, là. J'ai dit « Ok, c'est quoi ton objectif? » Ah, bien moi, j'aimerais ça que ça se fasse le plus… Puis là, au début, comme je te dis, comme je dis, ça, c'est vraiment l'atelier que je donne en partant. Je trouve qu'elle initie bien le concept de faire des ateliers. Bien, le but, c'est de le faire le plus rapidement possible puis que je puisse retourner dans ma classe puis retourner dans mon livre puis pidi, pidi, pidi. Bon, ok, parfait. C'est ça ton but. Quel tu choisis maintenant? Vous choisissez quoi en équipe pour que ton but soit réalisé? Le verre à bière parce qu'il est plus haut. Parfait, mon grand. Je vais te donner le verre à bière. Le but, c'est d'avoir des discours, des arguments puis que le monde se challenge entre eux autres. Puis au final, vous voyez sur la petite photo, mon élève, celle de gauche, la photo de gauche, regardez comment qu'elle pile ses verres. Elle est en mathématiques secondaire 4. En fait, ce qu'elle tendrait de faire, c'est un modèle directement proportionnel. C'est une fonction linéaire ou une fonction de math 2101. Puis je vous garantis tout de suite, moi, j'adore quand mes élèves commencent à starter ça parce que c'est, d'après moi, quasi impossible de réussir à monter la pile de verre sur le rebord qui doit avoir à peu près un millimètre d'épaisseur pour qu'ils se pilent un sur l'autre puis qu'ils se rendent jusqu'en haut de la porte. Il y a quelqu'un qui se met à piler ça, je reste à côté et j'arrête tout. Je les regarde et parce que dans le fond, pour pouvoir, en fait, excusez, j'ai oublié de dire de quoi, pour pouvoir avoir accès aux verres, ils doivent me donner le choix de verre. Je leur donne 10 verres puis ils doivent mathématiquement se trouver des données pour être capables d'évaluer sur une hauteur de 2 mètres, exemple, combien de verres s'apprend. Quand ils m'ont donné leurs solutions mathématiques et leurs solutions qu'il me faut autant de verres, c'est beau, va l'essayer. Tout le monde, presque tout le monde, il y a au moins, à chaque fois que je les donne, il y a une équipe qui dit, moi je vais y piler de même, ça ne sera pas long. Je n'ai jamais vu une équipe se rendre au bout. Rendu au milieu de la porte, ça s'écle, ça s'effondre. On peut-tu avoir du papier collant? Non, tu avais le droit à des verres. Finalement, pour montrer un peu la démarche qu'ils ont faite, on parle de ça en grand groupe parce que ça concerne tout le monde. J'arrête tout le monde dans leur expérimentation et dans leurs affaires. Souvent, quand le monde fait ça, les autres équipes font comme, j'aurais dû y penser, c'est donc bien brillant, mais c'est la pire solution. Tout le monde est jaloux du fait qu'eux autres ont pensé à ça. Finalement, quand ça tombe, je dis à tout le monde, regardez bien, ça vient de tomber. Pourquoi? C'est comme impensable. Avez-vous vu quelqu'un piler des verres dans son armoire de même? Il y a une raison pourquoi on ne les pile pas de même, ça ne tient pas, ça ne prend de la place proprement à rien. Je leur dis, votre objectif maintenant, c'est d'épiler comme du monde l'un dans l'autre. Vous allez voir que ça en prend des verres. Tous ceux qui ont pris le verre à bière pour accélérer le processus, ça leur prend à peu près 500 verres. Ça ralentit le processus en tal. Et chaque verre que tu ajoutes l'un dans l'autre augmente la hauteur de ta pile d'à peu près, c'est combien de millimètres? C'est ridicule. Je pense que c'est 1,5 millimètres. Avant de faire une hauteur de 2 mètres, tu en as des verres. Là, il tombe un petit peu « Ah, maudit, on s'est fait avoir, pas grave. » Mais l'idée, c'est de voir les modèles algébriques qui sortent de ça. C'est un modèle de fonction de premier degré. Ça touche aux élèves de 2, ça touche aux élèves de 3, ça touche aux élèves de 4, ça touche les stratégies, comment déterminer ton modèle mathématique. Ça touche énormément d'aspects. Je trouve que ça met bien la table quand on veut approcher un enseignement de type un peu plus manipulation. Moi, c'est vraiment l'atelier par excellence pour initier mes élèves à ce genre d'approche-là. À ce sujet-là, Marc-André, Robert demande comment tu gères les différents ateliers parce que tu as des élèves qui ne sont pas tous au même niveau et physiquement, est-ce que tu as plusieurs locaux? Là, en fait, comme je dis, cette année, théoriquement, OK, je vais y aller avec deux volets. Volet 1, quand j'étais dans le projet et j'avais un seul local, sauf que 100 % des élèves qui étaient dans ce local-là vivaient la même expérimentation. Ce n'était pas un problème. Situation de cette année, je suis revenu dans le régulier, j'ai des classes éclatées. quand je fais un atelier de même, c'est rare qu'il y ait des locaux de libre. Je regarde avant s'il y a un locaux de libre. Je ne peux pas faire vivre ça dans une classe en même temps avec tout le monde parce que ça fait du bruit. C'est plate, ça fait vraiment du bruit. Je veux que les élèves puissent vivre l'expérience à fond. De les mettre dans une classe où tout le monde se concentre dans leur livre, je ne l'ai pas essayé. je ne l'ai pas essayé. Je me trouve des moments où j'ai un autre local de libre pour dire vous allez là. Je trouve ça plus payant parce que je vous jure quand ça tombe la pile de verre, ça en fait du vacarme. C'est quand même impressionnant. Surtout quand tu es rendu dans le haut, ça résonne, c'est vide. Il y a des caisses de résonance. Je ne l'ai pas fait dans une classe où j'avais de l'individualiser. Tantôt, je vous le disais, moi, mon but, je suis un puriste. Mon but, c'est de m'en aller tranquillement vers quelque chose qui me permettrait de faire vraiment un hybride entre l'adulte, l'expérimentation et le secteur jeune. Faire un hybride un petit peu dans tout ça. Donc, l'individualiser, j'aimerais ça d'en avoir de moins en moins dans ma classe. Je vais être bien franc. Je sais que ce n'est pas une opinion nécessairement tant partagée, mais c'est mon objectif personnel. je vais continuer à garder mon objectif personnel. Parce que ça donne des résultats, parce que j'ai vu clairement des résultats. Si je n'avais pas vu, j'aurais dit, bon, pourquoi me casser la tête? Pourquoi passer des nuits blanches? Pourquoi essayer de traiter? J'aurais juste abandonné ça. une petite vidéo. Ça, c'est une expérimentation que j'ai pu filmer. Ça, c'est quand on le faisait avec une classe projet. C'était la... Vous allez voir. Je la parle. J'ai besoin que tu la refasses parce que là, j'ai besoin... Mais tu sais, l'idée, c'était, on a fait du Barbie bungee puis dans une classe d'adultes, dans les escaliers qui sont vraiment... C'est pas beau, la peinture est pas belle. On s'en fout. Les élèves étaient contents pour une fois d'aller se garrocher dans les escaliers autre que pour fuir l'école parce que... ou pour rentrer dans leur classe. Mais on a fait ça d'un corridor. Puis l'objectif, vous connaissez probablement Barbie bungee. C'est de façon expérimentale déterminer combien d'élastiques qu'il faut que tu rajoutes à ta Barbie pour pas qu'elle se pète la face en bas. Fait que le monde avait... En équipe, mathématiquement, devait résoudre ça. Et oui, j'avais des élèves de secondaire 2 jusqu'à secondaire 4 puis ils ont eu à travailler ensemble pour développer le modèle mathématique. Et étrangement, les élèves de 2 ne se mettaient pas nécessairement avec des élèves de 2. Puis les élèves de 4 ne se mettaient pas nécessairement avec des élèves de 4. Pour vrai, ça a été... C'était le fun d'avoir la collaboration que le monde avait. Moi, j'étais en 4 formes. Cet élève-là est en 2. Mais je m'entends bien avec. On va aller réfléchir. Mais tu sais, à chacun, je leur donnais leur vision puis leur... on va dire, leurs orientations. S'il y avait des éléments spécifiques, mettons, une différenciation à faire d'un projet à l'autre. Chacun veut leur différenciation. Sauf que le projet est le même. Tu dois quand même répondre à la question. Fait que comment tu vas y parvenir toi? Comment l'autre va y parvenir? Mais vous pouvez collaborer pareil. Fait que... Fait que ça, c'est un exemple. Mais je vais juste montrer l'autre parce que celle-là, je la trouve fun. C'est une autre équipe. OUCH! Pauvre poupée. Mais tu sais, vous entendez un peu les réactions. Tu sais, le monde sont contents. Ils sont déçus qu'elle a assez pété la face. Mais OK, on a manqué de notre expérimentation. Et moi, j'aimais ça utiliser les expérimentations. Autant réussi qu'il a raté parce que souvent, au final, à force d'en faire et à force de travailler comment récolter des données, comment analyser nos données, comment aller expérimenter nos données, comment sortir notre modèle mathématique, etc. Souvent, la démarche, la structure, le raisonnement qui était fait était impeccable. Ce qui ne marchait pas, c'était comment ils ont pris leurs données parce que c'est à brique à brique, tu te mets un galon sur le bord, tu garoches ta poupée. Bon, je pense qu'elle est allée là et souvent, c'était les prises de données qui étaient ratées et pas nécessairement la structure mathématique. Donc, un élève qui arrivait avec un échec parce qu'il s'était planté, parce que ça faisait pas ça Barbie, une équipe que ça Barbie est allée se planter dans les marches, ce n'est pas grave. Comment tu l'as fait? Comment tu l'as raisonné? Puis souvent, en fait, je n'avais même pas le temps d'aller les voir pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé. Ils retournaient dans la classe. OK, on va refaire des données. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? Ils étaient déjà en mode on doit trouver la solution. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? L'autre équipe a réussi. Pas nous autres. Pourquoi? Puis, autre élément sur lequel je me suis amusé parce que je me disais je ne veux pas que les élèves se copient. Les Barbies n'avaient pas le même poids intentionnellement. J'avais des Barbies de marque Barbie. J'avais des Barbies avec Ken. J'avais des Barbies d'autres marques. Puis, j'avais une Barbie vu que je manquais de Barbie à un moment donné. J'ai emprunté des Barbies à des collègues parce que je n'ai pas de filles. J'ai juste trois gars. Ils ont gracieusement accepté de me prêter leur Barbie pour qu'on y garoche dans les escaliers. Il y en a une que j'ai eue à mettre un boulon parce que là, sinon, je me retrouvais avec deux Barbies du même poids. Fait que toi, je vais augmenter ton poids puis c'est toutes les discussions qu'il y a alentour avant une expérimentation qui est vraiment, vraiment enrichissante. C'est quoi les facteurs que tu penses qui sont pertinents? Qu'est-ce que vous pensez qui vont influencer l'élastique? En fait, c'est quoi vos variables? C'est quoi vos variables? La première question qui était, c'est quoi les éléments qui vont être vos variables? En secondaire 2, on pose cette question-là tout le temps. l'élève ne comprend pas l'utilité de tout ça. L'élève ne comprend pas l'utilité de s'étoper dans sa tête en partant c'est quoi une variable, c'est quoi tes variables dans ton problème. Quand tu fais une affaire de même, c'est étrange comment que, OK, bon, là, dans le fond, il y a des choses qui vont bouger. Ils cherchent tellement des solutions que là, on vient mettre un sens à c'est quoi ta variable ici. On vient mettre un sens puis c'est ça le beau de faire des expérimentations, tout prend un sens. C'est pas juste mettre un X parce qu'on te dit de mettre un X parce que tu vas voir en secondaire 3, c'est toujours des X. OK, c'est pas ça. Toi, c'est qu'est-ce que t'as besoin de connaître? Qu'est-ce que tu connais pas là-dedans? Là, oublie pas, je veux pas qu'elle se plante en bas, je veux pas qu'elle meure la pauvre petite Barbie. Non, oui. Et puis, étrangement, moi, je pensais qu'il y en a qui allait exagérer puis la garrocher en bas, aucun. Personne niaisé, tout le monde voulait que leur Barbie survive. Fait que tu sais, l'implication émotive du monde est là. Une autre situation, une autre expérimentation que j'ai faite puis celle-là, c'est, je l'ai bâtie pour le 41-51 puis le 42-61 puis je l'ai adaptée la même expérimentation pour le 30-51 puis le 21-01. Mais je vous laisse écouter juste les conversations que le monde a. Ton A, ça va d'être le temps. Ton X, ça va d'être la mesure d'un côté. À la 2, dans le fond, fait qu'un côté, à la 2, ça va donner ta surface. Mais après ça, ton Y, genre... C'est pas exposant, c'est exposant. Non, excusez-moi. Ouais. Fait que... Fait que ta mesure d'un côté fois la mesure de l'autre côté. Dans le fond, à la 2, ça va donner ta surface. Mais après ça, c'est égal direct, genre que... C'est ça, aussi. Mais ton Y qui va égaler... Leur total, d'après moi. Je vais juste filmer... Tu sais, les conversations que le monde ont dans un atelier comme ça, je trouve que cette vidéo-là la représente bien. Le monde, ils sont clairement en collaboration. Ensemble, ils essaient de trouver mathématiquement ça va être quoi leur modèle. Je sais pas si vous avez vu, mais ça a feuille... La feuille de note, on va dire, la feuille de cartable. Il y a une table de valeur. Tu sais, ils ont pas commencé à travailler. On entendait des petites bulles pétées. Il y a d'autres équipes qui ont pris d'autres stratégies, qui ont essayé de ramasser des données sans savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec. Eux autres, ils étaient en train de se pencher à... Maudit, je pars avec quoi? Tu sais quoi? D'après moi, ça va être ça. Bon, c'est un carré. Mais ils mettent déjà des stratégies de prix. Mais là, c'était pas la première expérimentation que je leur faisais faire. Mais ils sont déjà en train de mettre en action des stratégies pour faire des collègues de données qui vont être efficaces. C'est ça le but. C'est comment je vais aller ramasser mes données de façon efficace? Comment je vais pouvoir les analyser? C'est quoi l'hypothèse que j'ai du modèle mathématique qui va sortir? C'est quoi l'hypothèse? Là, eux autres, ils ont sorti, ça doit être AX2. Y est égal à AX2. Puis dans leur contexte, secondaire 4, le modèle mathématique que je voulais qu'ils sortent, c'était Y est égal à AX2. Pourquoi? Parce que l'expérimentation que j'ai adaptée, j'ai parti du secondaire 4. Puis en pourcent, je ne les ai pas inventées. Je les ai adaptées, ces expérimentations-là, mais je ne l'ai vu pas pris à un moment donné un peu partout. Puis j'ai juste fait comme, moi, il faut que je l'adapte pour les adultes dans mon contexte avec du multiniveau, mais je suis parti de quelque chose qui existe à un moment donné. Dans le fond, leur défi, c'était de, il y avait un gros carré bulle, un immense carré bulle de 25 bulles par 25 bulles. OK? Fait que 625 bulles. Puis le but de l'expérimentation, c'était mathématiquement trouver combien de temps ça va leur prendre, mettre la totalité des 625 petites bulles sans faire ça. OK? Il fallait qu'ils pètent une à une. Comment ils vont faire ça? Fait qu'eux autres, dans le fond, ils se retrouvaient à, je leur avais mis comme contexte, je lui ai dit, OK, moi, ce que je veux que vous déterminiez, c'est combien de temps ça va prendre pour péter un gros carré de bulle en fonction de la largeur de ton carré. Fait que là, dans le fond, ton X, dans ce contexte-là, devient la largeur de ton carré. Puis comme l'air d'un carré, c'est X exposé en 2. Fait que là, tu viens chercher ton 625 bulles. C'est exactement l'information que je voulais aller chercher. Fait que tu viens chercher ton 625 bulles. Et toi, tu dois mathématiquement trouver le temps que ça va faire. Fait que là, il fallait qu'ils expérimentent le temps moyen que ça prend pour péter des bubules pour mettre comme paramètre A le temps que ça prend à péter une bubule pour finalement trouver leur Y. Mais le but, c'était ça. Fait que secondaire 4, je l'amenais avec ces contraintes-là parce que là, ils me l'ont tous dit. Je vous jure, si quelqu'un expérimente ça, ils vont tous vous le dire. Bien, juste à péter une bulle à la seconde puis ça va aller bien. J'ai dit, parfait, essaye-le donc pour voir. Il n'y a personne qui a réussi à péter une bulle à la seconde. c'est tellement lourd méthodiquement de réussir à péter une bulle à la seconde que personne qui le réussit puis ceux qui essaient cette stratégie-là, souvent, c'est ceux qui réussissent le moins bien l'expérimentation puis en plus, je leur dis, tu n'as pas été dans le sens, tu n'as pas résolu le problème, tu as essayé de cheater le problème. Mathématiquement, tu n'as pas avancé. Donc, il faut que, bien là, je vous dis ça de même, ce n'est pas de même que je leur dis ça. Mathématiquement, vous n'avez pas avancé, donc réfléchissez à d'autres manières de faire. Je vous garantis que théoriquement, ça marche. Dans la pratique, vous allez vous planter parce que les bulles, elles ne sont pas pétables de la même manière. Ce n'est pas facile à péter. Tu n'as pas le choix, en fait, la manière de faire, c'est de te prendre plein de carrés de bubules de différentes tailles, de t'amuser à les péter, de compter le temps que ça prend pour les péter, de te faire une table de valeur, de regarder le modèle mathématique qui sort pour extrapoler puis déterminer comment ça va te prendre de temps, péter ton 625, 5 bubules. Puis le modèle mathématique qui sort est clairement une fonction de deuxième degré. Et secondaire 3, bien, nous autres, ce que je leur dis, c'est, je ne leur parle pas, les paramètres, ce n'est pas la largeur du carré, c'est, je veux que tu me détermines comment ça va prendre de temps de péter ces bubules-là, sachant que tu dois mettre ton temps en fonction de la quantité de bubules. Et là, on n'est pas sur par rapport à la largeur, on est par rapport à la quantité de bubules. Puis finalement, bien, secondaire 2, c'est le même concept. Vu qu'on est dans des fonctions de premier degré, en fait, linéaires dans ce cas-là, le but, c'est justement d'aller sortir ce modèle mathématique-là qui va être clairement linéaire et de déterminer comment ça va prendre de temps. on ressort des stratégies, on ressort des modèles mathématiques, on ressort des tables de valeurs, on fait des graphiques puis on est capable d'extrapoler. Les élèves travaillent par eux-mêmes toutes les facettes, tous les modes de représentation dans des tâches comme celles-là. En fait, il y a deux questions. On te demande est-ce que les expérimentations seront partagées pour que les gens puissent les essayer? Oui, je pense que je les avais déjà partagées, mais je pourrais m'assurer qu'elles soient partagées. En fait, je me suis créé un nouvel onglet sur Desmosh puis je pense que je peux partager l'onglet au complet fait que je pourrais faire ça. Puis tu sais, oui, il y avait une autre question. Une autre question, oui. As-tu une séquence prédéfinie des ateliers pour un cycle en particulier dont, disons, Math 41-51? Je l'ai déjà fait. En fait, je l'ai déjà présenté sur Moodle. Ça fait longtemps, j'ai déjà un modèle présenté sur Moodle. Là, je suis en train de retravailler ça un peu parce que ce que j'aimerais, tu sais, là, je le travaille vraiment on s'entend à vitesse, bon, tantôt, je parlais de vitesse escargot, on va dire à vitesse escargot, en ayant une classe totalement éclatée, bien, mes temps de disponibilité pour répondre à ce besoin-là, bien, j'ai d'autres besoins ailleurs. Fait que là, je me suis plus attardé en statistiques secondaires 1, justement, c'est en si je développe plus en FBC. j'aimerais ça éventuellement faire une feuille de route, puis là, moi, ça serait une feuille de route Desmos avec l'atelier, l'atelier, le code, l'atelier, le code, l'atelier, le code, voilà, tu as tous tes savoirs, tu as toutes tes expérimentations, tu as tous tes contenus, va faire ça, tu as les tâches complexes, va faire ça, c'est ton nouveau livre, sauf que, tu sais, moi, ça me permet de toujours faire des suivis de mes élèves parce que c'est super facile de faire un suivi sur Desmos versus dans leur cahier. Voir 100% des cahiers de mes élèves, je ne suis pas capable, voir 100% de ce que mes élèves font sur Desmos, ultra facile. En direct, tu lis les questions avant qu'elles arrivent. Ah, ça se peut, je ne les vois pas. On te demande, travailles-tu seulement avec des étaliers, sinon, comment tu fais de la rimage avec le livre si ce n'est pas juste des étaliers? Comme je dis, là, présentement, je suis un hybride de moi-même. Là, je n'ai pas le choix dans mes classes régulières. Ça venait plus tard, mais c'est bientôt. En tout cas, peu importe, je vais parler de la réalité. Je n'ai pas le choix dans ma classe régulière avec 18 programmes différents. Je ne peux pas offrir 18 programmes différents en atelier Desmos. C'est impensable. Je travaille tranquillement. J'en bâtis tout un petit peu, mais là, je ne suis pas attelé à faire ça. Là, présentement, dans mes classes, j'ai des livres. On va s'entendre. J'essaie de les éliminer à toutes les fois que j'ai une opportunité de donner un atelier autre, de rassembler deux ou trois élèves, faire autre chose, de pousser des élèves sur ma plateforme. Je le fais. Mais là, je suis revenu. Ça, c'est une réalité que je me rends compte. C'est qu'en étant dans mon monde théorique de terrain pédagogique, selon moi, qui était parfait, puis revenir dans le régulier, je me dis, c'est fou comment il faut convaincre tout le monde. Tu sais, l'élève, ça fait 150 heures qu'il est dans son livre et qu'il est à la page 10, puis que je lui dis, ça ne tenterait pas de voir ça différemment, qu'on en parle différemment, que je te fasse faire des ateliers différemment, puis qu'on fasse... Ah non, je suis bien dans mon livre. Oui, non, tu es bien dans ton livre. C'est quoi? Il te jouse? Il fait quoi ce livre-là pour toi? À part compter ton temps, il ne fait rien, voyons donc, ça ne marche pas. Fait que tu sais, c'est un défi. Mettons, en toute honnêteté, des élèves, cette année, qui ont pris ma plateforme au complet pour faire le cours au complet, j'en ai trois. OK? J'en ai trois. Des élèves qui prennent ma plateforme de temps à autre parce que je réussis à leur pousser un atelier, bien, j'en ai une dizaine. OK? Puis les autres, ils cachent toutes les fois qu'un élève qui s'en va sur ses ordinateurs, qui s'en va travailler, les autres le regardent comme, moi aussi, j'aimerais ça, mais là, il faut que je fasse mon livre. Puis là, ils regardent leur livre puis là, finalement, ils sortent leur cellulaire en dessous de leur bureau puis là, ils pensent que je ne les vois pas parce que moi, je circule puis je suis toujours debout à peu près puis je suis sur mon TNI puis ils pensent que c'est comme, hey, hey, viens ici, mon grand, ça tombe-tu bien, c'est à toi que je suis rendu à toi, là, tu sais, ah, mais mon nom n'est pas là. Ouais, mais je suis rendu à toi, pareil. Mais tu sais, au final, c'est beaucoup plus complexe dans une classe éclatée. j'ai réussi à le faire, mais à très petite mesure, tu sais, d'où le fait qu'on travaille chez nous. Je travaille énormément, je travaille avec d'autres centres de services scolaires pour penser, tu sais, il y a des profs d'un peu partout qui m'ont écrit pour, hey, on réfléchit à ça avec nos écoles, avec nos centres, avec nos directions, à implanter un peu ce que tu as implanté. Moi, je prône beaucoup le terrain pédagogique pour pouvoir faire de la pédagogie. Et ça, moi, dans ma tête, ce que je vous présente là, c'est de la pédagogie quand tu as un terrain pédagogique. J'ai adoré enseigner pédagogiquement sur le terrain de la même. Là, je le fais à petite échelle. Je le fais quand j'ai des élèves qui sont dans le même cycle. Je le fais quand il y a, bien, dans le même cycle. Comme je vous disais là, souvent, c'était dans le même thème. Je le fais quand les élèves veulent. Je passe mon temps à essayer de les convaincre que là, si tu n'avances pas et que tu n'as rien compris, ça fait trois fois que tu repasses ton examen. Mais sans que, bien, souvent, quand ils sont rendus à la troisième fois, ils font comme, oui, Marc-André, je pense que j'aurais besoin de plus. Bon. Ah, oui. Bien, écoutons, OK, on va essayer quelque chose avec toi. Puis, quand il commence à mordre là-dedans, bien là, hey, mais là, as-tu le prochain livre là-dedans aussi? Ah non, je n'ai pas le prochain livre. J'ai commencé à en faire un petit peu en science. Puis là, mes élèves de science, quand j'en fais en science SCT, ils font comme, hey, mais j'aimerais ce savoir-là, je ne le comprends pas, mais j'ai bien aimé ton atelier. Tu peux-tu m'en bâtir un autre pour sortir du livre? Oui, 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 je peux, mais je veux dormir le soir. Mais le monde le demande. La manière que je l'explique, je vulgarise énormément. Je montre des stratégies, des façons de raisonner, des façons de réfléchir. Je mets des tâches complexes que je sais c'est quoi mon intention. ce n'est pas une tâche complexe qui a été prise dans le livre parce qu'il est dans le livre. C'est une tâche complexe qui a été placée là parce que mon but à ce moment-là, c'est de voir ressortir telle stratégie. Puis si tu ne la sors pas, ça ne marchera pas. sont réfléchies mes tâches et ma séquence et pourquoi je fais quelque chose. Je ne dis pas que le livre n'est pas réfléchi, ce n'est pas ça du tout que je dis. Sauf que, moi, à base, je pense que je suis un pédagogue et ce que j'ai toujours considéré qui manquait dans ma propre éducation quand moi-même j'étais élève, c'est de comprendre les origines de pourquoi quelque chose existe puis où est-ce que ça sert puis justement pouvoir le manipuler puis me développer constamment. Moi, je suis toujours à la recherche d'un meilleur mois dans une semaine. Puis quand je donne des ateliers, j'essaie de faire vivre ça à mes élèves, de faire comme, « Ah, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à comprendre ça, j'ai réussi à manipuler ça, j'ai réussi à faire le lien, mais j'aimerais ça être encore plus. » Puis l'élève qui embarque, l'élève se met à progresser puis crée un désir de vouloir évoluer, crée un désir de comprendre les stratégies puis le raisonnement mathématique qui se met en arrière. Puis moi, si j'avais à écrire un livre, je ne serais pas capable moi-même d'écrire le livre que je considérais parfait, même si, parce que ma séquence que je donne est constamment modifiée. Fait que le défi des livres, c'est qu'ils sont stagnants, sont imprimés, sont là, ils ont été réfléchis, on l'expérimente. Ah, ouais, il manquerait ça. Mais là, je viens d'imprimer 6 000 exemplaires. Là, il faut faire retravailler les équipes, il faut rentabiliser ça, il faut… Tu sais, il y a des défis que moi, je n'ai pas. Moi, je fais comme, OK, ça, ça ne marche pas, mon atelier n'est pas parfait, parce que je ne leur ai pas montré cette stratégie-là, monter un atelier qui montre ce type d'expérimentation-là, ce type de stratégie-là, ça, c'est défaillant, on travaille ça, puis je peux le faire constamment, ce que les livres ne peuvent pas faire. Je peux interagir constamment avec mes élèves, ce que les livres ne peuvent pas faire. Les élèves peuvent interagir entre eux autres, ce que le livre ne peut pas faire. Tu sais, c'est ça qui manque. même si on donnait le livre à quelqu'un, puis même si on donnait tous mes ateliers, puis ça, c'est quelqu'un qui me l'a déjà demandé, est-ce que tu peux me donner tout ton matériel? Je peux bien tout te le donner, mais, mais tu sais, c'est qu'est-ce que tu vas en faire avec, tu sais, moi, c'est les ateliers que je considère pertinents pour moi parce que j'ai des intentions pédagogiques. Quelles sont tes intentions pédagogiques? Tes élèves ont-tu les mêmes problèmes que moi? Est-ce que le climat de classe est le même que moi? Est-ce que ta direction, tu sais, il y a énormément de facteurs qui font en sorte que je te donnerais ma recette complète puis te la mets dans tes mains. Elle ne marchera pas chez vous, nécessairement. Il va falloir que tu l'adaptes anyway. Puis, c'est comme s'il fallait faire, en tout cas, je suis frileux de donner 100% mes recettes, tous mes ateliers à cause de cet aspect-là. Tu sais, moi, ça marche chez nous. Les élèves embarquent, mais je suis le personnage qui est là en avant aussi. Je me connais. Puis, mes ateliers sont ultra vivants puis je sais pourquoi je les mets là. Fait que, tu sais, mais de partager mes expérimentations, ça, je suis hyper willing. Je vais tous les partager. Je vais me prendre une petite note pour ça. Mais c'est difficile pour moi, pour vrai, de partager tout mon contenu à cause de tout ça. Il y a vraiment un aspect d'intention pédagogique que j'ai bâti. Puis même si je l'écrivais en mots, voici mon intention pédagogique quand je vais faire cette activité-là. Ça devient quelque chose de stagnant. Puis là, j'ai peur que le monde se mette à l'utiliser comme on utilise les livres puis qu'on ne se pose plus de questions. Parce que Marc-André, ça a marché. Let's go. On le sait. Stripe pipe recette. On se rend jusqu'au bout. Oui. Il y a quelques autres commentaires. Cécile nous dit que chez elle, ce qu'ils ont fait pour s'assurer que les élèves intéressés à YAL, c'est qu'ils font des groupes par inscription. Par exemple, le mardi, cours sur le rapport de labo, jeudi cours sur la résolution d'équations algébriques, etc. Donc, les élèves quittent la classe puis s'ajoutent au groupe pour l'atelier. Ça serait, tu sais, ce n'est une belle avenue justement, ça, d'aller sortir des... Parce qu'à la base, il faut que ça soit des élèves intéressés. Je vais vous le dire. Si vous obligez vos élèves puis qu'ils ne sont pas au courant du contexte, tu sais, nos élèves, ils partent du secondaire. Parce qu'ils sont écœurés. Puis ça aussi, je sais, c'est une réalité, ça serait un défi. Ça reste un défi. Ils sont écœurés d'avoir un prof qui parle en avant puis moi, je suis ultra... Moi, c'est ce que je veux faire. Sur la différenciation aux adultes, tu sais, je veux faire ça en tant que tel. Mais au bout de X temps, les élèves qui arrivent du secondaire, s'écrase puis ils décrochent puis ils se rendent compte que finalement, le prof en avant fait bien tout ce qu'il peut, mais il y a 28 élèves dans sa classe puis ils répondent puis finalement, bon, c'est pas grave, moi, c'est pas urgent. C'est ça, silence radio puis finalement, tu fais comme, OK, j'ai pas pu t'accompagner, j'ai pas pu te donner ce qu'il te fallait parce que je passe mon temps à juste répondre à... Comment on appelle ça quand tu réponds à l'urgence, on va dire. Tu fais juste répondre à l'urgence. Jamais t'enseignes, tu réponds à l'urgence. J'ai une question, OK, oui, 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 ah oui, je vais te répondre à ta question. Mais t'enseignes pas, tu réponds à la question puis je te garantis que la question d'après va être différente de celle d'avant. Donc, je m'attends à te revoir pour la prochaine question parce que si je réponds à tes questions dans un but d'urgence pour vider ma file de noms, ma liste de noms au tableau, bien, je suis constamment en train de patcher les trous et je ne réussis pas à être efficace et performant. Donc, je patche les trous avec l'élève qui ne sait pas trop ce qu'il vient faire, il s'éteint. Il s'éteint, il joue du cellulaire, il est à 10 pages dans 600 heures puis quand tu vas le voir, non, je suis bien là-dedans. C'est comme s'il se crée une nouvelle réalité qui est confortable dans le fait que je ne fais rien depuis 600 heures. C'est comme, non, il n'y a personne qui est confortable dans le fait de rien faire pendant 600 heures. Il n'y a personne. Ça fait que c'est ça. Ça fait que mon but, c'est de stopper ça. Oui, il y a une différence entre faire le livre puis réussir un cours. Oui, bien c'est ça, mais les élèves ne voient pas la différence. Les élèves, en tout cas chez nous, nos élèves ne voient pas la différence. Les élèves, c'est comme, je fais le livre, je pars de la page 1 à la page 300. J'ai regardé ta feuille de route, je fais juste tes exercices-là. Parfait, je me suis rendu au bout. Donne-moi un prétexte. Puis là, elle est rendue au prétexte. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas développé de stratégie. On ne leur a pas montré à développer des stratégies. Comme je vous le disais tantôt, on va dire, le prétexte de fin de chapitre, de chacun des chapitres, concerne toujours les savoirs de chapitres. L'élève n'a zéro question à se poser. Il se retrouve en prétexte. Je ne sais pas, moi, si c'est le volume ou l'air ou le périmètre qu'il cherche. Non, il est compliqué, il y a bien trop de textes. Jamais qu'on les a mis dans un contexte où est-ce que, voilà, tu n'as pas tout vu, maintenant, c'est vu pour que je ne te dise pas de quoi on parle. Réagis. Montre-moi ce que tu vaux. Montre-moi ce que tu fais comme raisonnement. Montre-moi comment tu lis ton texte. Montre-moi. Let's go. Là, tu ne sais pas dans quoi que tu es. Je me suis déjà amusé et pour vrai, je ne l'ai pas fait souvent, mais maudit que c'est le fun quand tu le fais, de mettre une tâche complexe qui est over ce que tu as su, ce que tu as appris. Quand tu réussis à faire ça et que tu donnes le droit de le faire et que tu donnes, il faut que tu crées un climat pour que les élèves acceptent ça. Mais tu donnes une tâche qui est over. Tu dis, OK, regarde, justement, tu es en secondaire 3, je te garoche une tâche complexe qui exige la fonction exponentielle. Voilà mon grand. Je te donne cette tâche-là et le contexte va être super facile. après la pause, parce qu'on va bientôt prendre une pause, je vais vous en montrer d'autres et je vais vous les montrer en visuel que ça donne des expérimentations. Mais réponds-moi à ça. L'élève, si l'élève a vraiment mis, s'il a vraiment développé des compétences et qu'il comprend vraiment ses savoirs et qu'il est capable d'interagir avec eux autres, il va prendre des données, il va analyser ça, il va se rendre compte que soit dans le graphique, soit dans la table de valeurs, soit dans le contexte, que ça ne correspond pas à ses savoirs qu'il connaît, puis il va arriver puis il va être déstabilisé. Tu sais, le conflit cognitif, on va dire, il va tomber déstabilisé. Mais mon but, je ne fais pas ça n'importe quand, je ne fais pas ça dans n'importe quel contexte avec n'importe qui, etc., mais je le fais souvent étrangement avec des élèves fragiles. Tu sais, des élèves qui ont de la difficulté parce que mon but, c'est de voir les stratégies qu'ils vont mettre en place pour résoudre mon problème qui est impossible parce qu'ils n'ont pas les connaissances pour le faire. C'est quoi tes stratégies que tu vas mettre en place? C'est ça que je viens chercher. Je ne viens pas chercher. Es-tu capable de me faire un modèle du premier degré? Tu as un contexte que tu ne sais pas dans quoi que tu es. Qu'est-ce que tu déploies? Puis quand tu réussis à le faire puis que tu as un assez bon lien de confiance avec tes élèves puis qu'ils savent que tu ne leur fais pas faire de quoi pour les écœurer puis les décourager, ils embarquent puis là, quand tu leur apprends, tu sais, mettons, ils t'amènent une solution puis ils s'y veillent. Ils vont tellement être déstabilisés qu'ils vont t'inventer un modèle mathématique puis ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'après ça, on revoit leur démarche puis je leur dis quand je leur fais faire de quoi de même, c'est pour prendre une deuxième page. Je veux voir qu'est-ce que tu as déployé. Puis là, tu regardes, tu fais comme, OK, bien oui, tu as essayé ça mais tu n'as pas vu quand tu as pris tes données dans ta table de valeurs qu'il y avait quelque chose qui te lâchait. Pourquoi tu as dit que c'était une fonction du premier degré? Bien là, c'est parce que, tu sais, ça montait puis ce n'était pas une inverse fait que, je sais, ça monte de 1, 2, 8, 24, c'est pas grave, c'est une fonction du premier degré assurément. Bien non, mais pourtant, je suis content, par exemple. comment ça? Bien là, je ne l'ai pas eu. Non, je suis content parce que, dans le fond, moi, ce que je voulais voir, puis là, il aurait fallu que tu arrêtes. Là, ce que tu n'as pas fait, c'est arrêter à un moment où tu aurais dû voir que ça ne marche pas. Mais regarde les stratégies que tu as déployées. Tu as décidé d'utiliser une table de valeurs, tu as décidé de faire le dessin, tu as décidé de mettre des points, tu as décidé d'aller étudier la... Dans mes mots à moi, j'ai envie de guérir, c'est les bons dans ta fonction, on va dire, dans ta tas de valeurs. Mais j'ai appris le vrai terme dernièrement puis j'essaie de changer mes ateliers pour mettre le vrai terme. Oui, en tout cas, je ne l'ai pas là. Preuve que je ne l'ai pas tant utilisé encore. Mais au final, voici toutes les stratégies que tu aurais dû déployer. Puis, c'est exactement les stratégies que je voulais te voir déployer. Donc, là, tu aurais dû arrêter puis dire, hé Marc-André, il y a une question pour toi. C'est-tu normal que je n'ai aucun modèle là-dedans? Parce que ça m'est déjà... Tu sais, quand je l'ai fait, j'ai eu souvent des... Ah, maudit, tu m'as arnaqué puis moi, je suis parti sur une dérape. Bien oui. Mais j'en ai eu quasi autant des... Ça ne marche pas ce que tu me donnes, Marc-André. Non, je n'ai pas ce qu'il faut. Ah, oui. Comment ça? Bien, on voit bien que ce n'est pas ça puis ce n'est pas ça. Bien oui, tu as raison, ce n'est pas ça puis ce n'est pas ça. T'as... Parfait. Bien là, je fais quoi? Bien, tu viens de montrer, tu viens de démontrer clair, net et précis que tu maîtrises parfaitement ton programme. C'est clair. Tu as été capable de discréditer le fait que ce que tu as vu avec toutes les stratégies que tu as mis en place, avec tous les moyens que tu as mis, tu aurais résolu n'importe quel problème dans ton propre cours. Parce que ce problème-là, tu ne pouvais pas le résoudre. Moi, je voulais voir les stratégies, tu as arrêté à la bonne place, tu as fait les bons questionnements, c'est ça que je... C'était ça l'intention qui était cachée derrière. Mais il y en a qui trouvent que c'est suicidaire. Mais pour vrai, comme je dis, il faut que tu ailles le contexte, il faut que tu ailles le... Je pense qu'il faut que tu ailles le personnage aussi en avant. Je pense être un personnage qui est capable d'amener ça puis d'accompagner les élèves dans ce contexte-là. Parce qu'à part ceux qui me disent « Maudit, tu m'as arnaqué, tu m'as arnaqué avec le sourire puis on est bien content, j'ai hâte à un prochain atelier. Ah, good, parfait, on continue. » Là, tu vas le savoir la prochaine fois. Déploie tes stratégies, fais ton raisonnement puis si tu vois que ça te lâche, valide tes affaires. Mais je te confirme tout de suite qu'en examen, ça va être un des modèles que tu connais. Mais ça vient conseiller les moyens, les stratégies de résolution de problèmes que je veux que les élèves travaillent. Stéphanie te demandais combien d'ateliers tu donnes pour une séquence puis si tes ateliers sont bâtis sur plusieurs périodes ou sur une période. Mettons, exemple, quand je le faisais dans le contexte, comme je te dis, optimal, parce que là, c'est random en fonction de j'ai-tu des élèves, les élèves qui sont là, j'ai-tu un local. Là, je n'ai pas de recette à l'instant. Moi, je travaille pour en remettre mon contexte le plus possible. Mais quand je l'avais dans le contexte, c'était à peu près, pour vous donner une idée, on plaçait un savoir, on plaçait une stratégie en une période, on travaillait, en une période de trois heures, on travaillait l'aspect plus mathématique de tout ça avec, entre autres, du Desmos. Puis, souvent, l'atelier d'après ou l'autre, mettons, un à deux ateliers d'après, c'était une expérimentation. Donc, c'est à peu près un pour deux, mettons. Puis, je trouve que ce n'est pas exagéré, sachant que 80 % de notre résultat, c'est d'aller valider si nos élèves ont des stratégies de résolution de problèmes, c'est de valider les élèves sont-ils capables de se challenger, les élèves sont-ils capables de déployer, de raisonner, etc. Je ne trouve vraiment pas ça exagéré. C'était à peu près un pour deux. Donc, deux séances de cours plus théoriques, on expérimente, on fait des ateliers purs, plus sur les connaissances, on s'assure que l'élève est outillé, puis une expérimentation. Deux autres ateliers, une expérimentation. Deux autres ateliers, une expérimentation. 51-51 qui est celui, je sais, je le dis, c'est celui que j'ai le plus développé parce que c'est notre besoin criant chez nous. Je n'irais pas développer un cours qui va très bien chez nous, je développe ceux qui ne vont pas bien. De mémoire, j'ai à peu près une possibilité de six, sept, huit, neuf ateliers, une affaire de même, mettons expérimentale, mais je ne les donne pas nécessairement toutes non plus. J'ai demandé, j'ai fait une course de robot, puis c'était vraiment le fun. Le but, c'était de voir la fonction définie par partie. Quatre robots qui partent avec des vitesses variantes qui variaient à tout bout de champ pour voir que tu es dans une fonction définie par partie. Puis la question est, tu es ultra simple, qui va gagner la course de 20 mètres si tu as fait un parcours de 5 mètres? Fait que tu as des données sur 5 mètres, mais moi, je veux savoir dans 20 mètres qui gagne. Mais, tu sais, quand je vous dis que c'est une tâche complexe, pas compliquée, c'est un exemple de tâche complexe, pas compliquée. Il n'y a pas un élève qui fait comme, je n'ai aucune idée de quoi tu me parles. C'est comme, OK, on a une course quatre robots, on les part, qui gagne. C'est ça votre question. Voilà, trouvez mathématiquement comment on fait ça. Là, on parle d'une tâche complexe. J'ai le goût de vous montrer un ou deux derniers ateliers plus expérimentaux. Après ça, on va vous en faire faire un ou deux, mais plus sur la théorie en tant que telle, sur comment les savoirs sont montrés pour que vous ayez une idée. Mais, tu sais, les expérimentations, je vais vraiment plus le verbaliser. Je ne vous entrerai pas sur la plateforme. Ça ne donne rien. Vous n'avez pas les logiciels pour pouvoir faire la suite. Donc, vous n'avez pas le matériel. Donc, cool. Ça, c'est un atelier qui est sur Desmos, mais c'est un atelier expérimental. Dans le fond, ne faites pas ça, on n'a pas le droit. C'est une petite vidéo où est-ce que je mets un contexte où est-ce que l'élève, avec des données, va devoir déterminer ses modèles mathématiques. Pas le droit de photocopier des 20 piastres. On demanderait aussi où tu prends ton inspiration pour tes ateliers. Dans ma tête. Non, mais pas nécessairement tout le temps dans ma tête. Dans ma tête, des fois, j'ai vu quelque chose d'un autre prof fait à quelque part, mais souvent, c'est dans ma propre vie. Là, celui-là, non. Je n'ai jamais photocopié de 20 piastres, mais je cherchais une façon d'avoir une fonction exponentielle. Donc, le photocopieur est une belle solution. Donc là, dans le fond, je présente cette vidéo-là et regardez un peu le genre de questions que je pose après. Y a-t-il une question qui vous vient à l'esprit? La seule chose, mais là, comme je vous dis, ce n'est pas la première. Il y en a plusieurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un 20 piastres et il a diminué. Là, j'ai pris un 25 centres et il a grossi. Donc là, le monde, ils me disent « Ben, quand est-ce que le 25 centres va être plus gros? » Puis là, ils me lâchent plein d'idées, mais là, moi, on s'entend que je les dirige dans un questionnement un peu réduit. Je ne veux pas qu'ils partent sur n'importe quelle dérape. Mais au final, ce que je leur donne comme défi, vous devez déterminer à l'air des photocopies. Fait que là, je leur amène des photocopies, mais j'ai pris une image sur Google de 20 piastres que j'ai pris les dimensions puis j'ai fait une proportion pour qu'ils diminuent de plus en plus puis le 25 centres pour qu'ils grossissent. Je n'ai pas pris un vrai 20 piastres sous le photocopier. Mais afin de déterminer afin que l'air du 25 sous soit plus grande que l'air du 20 piastres, on cherche combien de photocopies je vais devoir faire pour que l'air de mon 20 piastres soit plus petit que l'air de mon 25 centres. Fait que là, oui, un petit rappel à comment on calcule l'air de quelque chose, mais il faut que tu trouves ton modèle mathématique qui est une fonction exponentielle à la base. Fait que, qu'est-ce que tu as le droit? Là, souvent, avant même de dire que si vous avez le droit, vous avez besoin de quoi? il me faudrait des photocopies. Parfait, je vais te donner des photocopies. Qu'est-ce que tu as le besoin aussi? Ben, je ne sais pas, on peut-tu travailler en équipe, d'avoir des crayons, décide. Ils garochent tout. C'est ça l'intention. Dis-moi ce que tu as le besoin. Si je n'y ai pas pensé et que c'est pertinent, je vais te le donner. Si ce n'est pas pertinent pour tout, je vais te le donner pareil. Tu verras ce que tu fais avec ça. Fait que là, finalement, si on donnait assez d'idées et que c'était pertinent, je skip cette page-là. Sinon, OK, là, je vais vous guider sur ce que vous avez besoin, mais je n'ai jamais eu à m'attarder sur cette feuille-là. Les élèves savent qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin. Fait que là, bon, OK, à partir de là, ils ont des données. Ici, ils peuvent venir travailler avec un graphique, aller déterminer l'air en fonction, peu importe, la mesure des côtés. Ils feront ce qu'ils veulent. En fait, s'ils déterminent, s'ils décident de déterminer la règle pour la mesure de la longueur du 20 piastres et la règle de modèle algébrique pour la largeur du 20 piastres, ils mettent deux équations. Ils feront ça comme ils veulent. Je leur donne juste tous les outils. Tu peux l'avoir en graphique, tu peux l'avoir en table de valeurs, tu peux... Puis là, je demande des questions genre, c'est quel type de fonction? Premier, deuxième, exponentiel, périodique, escalier, défini par partie. T'es dans quoi? Là, t'es obligé d'identifier, t'es allé théoriquement chercher des données comme si on te les avait donnés dans un examen, mais là, t'es où? Ça, je la pose constamment. J'ai besoin de savoir si l'élève s'est positionné à la bonne place. Puis, je vais être plate. si c'est pas positionné à la bonne place, souvent, je laisse aller un petit peu parce que je donne la chance aux coureurs. Il y en a des élèves qui se positionnent à la mauvaise place puis que, cinq minutes après, ils font comme... Mais non, je me suis planté. Marc-André, peux-tu effacer la réponse d'avant? Bien oui, tu peux faire ce que tu veux. Moi, ça ne change rien. Tant que tu travailles en réflexion puis que tu collabores, ça ne change absolument rien pour moi. Là, finalement, quelle est la règle de la fonction pour la situation du 20 piastres puis pour la fonction du 25 centres puis finalement, combien ça va prendre de photocopie? Bien, c'est une fonction exponentielle. C'est clairement une fonction exponentielle puis elle est complexe. Celle-là est plus complexe parce que celle-là, je l'ai mis avec l'air parce que c'est un élève qui me l'a proposé. Ce n'est pas moi qui y a pensé. Moi, à base, c'était la longueur du 20 piastres par rapport au diamètre du 25 centres. La mienne était beaucoup plus simple puis c'est l'élève qui me demandait qui me disait « Hey, tu te penses c'est la deuxième fois que je le donnais. » Moi, d'après moi, tu veux savoir quand est-ce qu'il y en a un qui a plus de surface que l'autre? Puis là, j'ai fait « Ah, bien, une prochaine fois, mais toi, essaie donc d'y répondre pour que tu ailles poser cette question-là. Toi, je te donne ça comme défi. Essaie de répondre à ta propre question mais les autres, je vais leur laisser leur challenge. Mais toi, tu veux clairement essayer de trouver ça. Je l'ai modifié. J'ai trois versions de cette même expérimentation. Un qui est juste la longueur pour commencer. C'est peut-être l'idéal. Un qui, c'est le périmètre puis l'autre, c'est l'air. Ça fait des beaux échanges. Ça, ça, je vais le fermer. Puis tu sais, c'est sûr que là, en tant que prof, quand vous l'ouvrez, vous avez les solutions puis les pistes de solutions. En fait, tout dépendant, ton photocopieur, tu y mets quel pourcentage pour agrandir ou réduire, tu vas avoir des solutions différentes. Puis ce qui est le fun, c'est que d'une fois à l'autre, tu peux le donner en changeant ces paramètres-là. Tu n'es pas obligé de toujours le faire avec. Moi, j'ai mis 110 puis 90. Mais tu n'es pas obligé de le faire toujours à 110, 90. Si tu retrouves un élève à un moment donné qui aurait vécu ça parce que tu lui as fait faire l'expérience, il est en secondaire 3 pour aller valider s'il comprenait, il change la donnée. C'est tout. Le problème va être aussi complexe. Il va être un nouveau problème, une nouvelle donnée, mais ça se fait bien. Donc moi, je leur donne 3-4 photocopies en fait puis ils doivent avec les mesures déterminer leur modèle mathématique qui se retrouve avec ça. Ça, ça en est un, mais tantôt, je vous montrais, je vous parlais un petit peu. Là, en chimie, je vous dis un peu, vous allez voir un peu ce que j'ai développé, mais là, en chimie, je n'ai pas encore développé. des expérimentations peu réduire pour le 41-51, j'en ai 9, un peu comme ça. Là, ça vous donne un petit peu ma banque. En 52, je n'ai 3, mais je n'ai pas travaillé tant que ça avec Desma, j'ai plus fait du sondage papier en 51-21, 37 en 52, etc. Puis là, ici, en secondaire 5, je n'ai pas fait, mais ça vous dit où est-ce que je suis dans ma progression de ce que je fais. Je vais vous donner un exemple de... Puis ça, en fait, si vous voulez, je vais... Non, celui-là, je vais vous le donner en exemple et l'autre, je vais vous le faire jouer avec. Celui-là, c'est un atelier que je donnais dans le but de montrer un peu plus des stratégies. Puis c'est quoi les quatre modes de représentation? Parce que dans les livres, ils sont effleurés. Voilà, tu as quatre modes de représentation. L'élève, il ne voit pas le lien. Nous autres, on le voit le lien. Ben oui, la fonction est là, la règle, mais oui, c'est clair que si je fais la table de valeurs, ça s'en va là, puis le graphique, puis le contexte. Nous autres, on voit tous les liens qui se font. L'élève, non. Puis l'élève qui lit, même l'élève fort, ne comprend pas la pertinence. Il y en a des stratégies un peu de déployer dans ces feuilles-là, dans un cahier, mais l'élève ne voit pas l'importance de ce qui est écrit. Fait que j'ai beaucoup travaillé sur ça pour essayer d'y aller en étapes. Celui-là, il n'est pas terminé. Maintenant, à base, je vais le faire en trois sections. C'est quoi? Nous verrons les principales notions qui concernent la fonction du deuxième degré, puis comment les reconnaître sous les différents modes de représentation. Il va y avoir des petits exercices d'exploration, puis nous verrons comment trouver la règle d'une fonction. Le but, c'est d'aller de même en progression, mais en jouant sur les... les différents modes de représentation. Fait que je pars, OK, comme le livre. Ça, c'est clairement comme le livre. Graphique, un contexte, une fonction, une table de valeurs. On s'entend que je n'ai rien révolutionné là du tout. Puis après ça, c'est comme, OK, là, on va expliquer un peu plus les contextes dans lesquels tu vas quasi assurément te retrouver là-dedans. Puis là, je pars, mettons, forme d'un pont. La structure, souvent, ça va se retrouver en forme parabolique parce qu'architecturellement parlant, je ne sais pas si ça se dit, avec l'architecture, ça vient mettre les bases solides sur les piliers. Après ça, le lancer d'un projectile, une antenne parabolique. Puis, tu sais, je fais juste montrer des exemples pour dire que ça existe dans la vraie vie. Puis, à un moment donné, je m'étais dit je vais renchérer ça, je vais mettre une vidéo de juste, à la limite, juste un lancer d'une balle avec une trajectoire pour montrer qu'elle fait bel et bien ce trajectoire-là. On me dit, regarde, ça existe à quelque part. Le modèle algébrique, on monte un petit peu. Le graphique, là, je fais jouer avec les paramètres, mais ça, c'est rien de révolutionnaire. Tu sais, c'est juste pour montrer visuellement que le paramètre a une importance. Puis après ça, je questionne tout de suite sur tu remarques quoi avec ce paramètre-là. Je veux aller vider ta tête. Je veux voir ce que tu as remarqué, qu'est-ce que tu vois comme application, ça a-tu du sens pour toi, ça ne tue pas. Puis après ça, je questionne. Je veux voir le maximum d'éléments qui apparaissent de ce qu'ils ont dans leur tête. Qu'est-ce qui se passe quand il est au-dessus? Puis là, je refais une synthèse. Après ça, je montre quatre modèles différents juste pour montrer que dans le fond, les fonctions peuvent autant être en haut qu'en bas puis que l'impact quand tu as un paramètre qui est trop, peu importe. C'est ça, on s'entend que c'est du classique. Puis après ça, je viens m'attaquer beaucoup à la célèbre table de valeurs que le monde, on étudie, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur l'importance de montrer tout modèle mathématique confondu, comment bien étudier une table de valeurs. d'où le fait que je commence à changer mon vocabulaire puis que là, je ne l'ai pas encore adapté, mais je commence à changer mon vocabulaire pour que le monde voit que ce soit une fonction de premier degré, deuxième degré, linéaire, exponentielle, sinus, peu importe. Il y a une étude à faire dedans puis là, je cherche mon mot qui est comme, finalement, à mes tables de valeurs, maintenant, je suis en train de les bâtir, ils ont cinq colonnes. Je les bâti à cinq colonnes. La première colonne qui serait comme ici, c'est ta variation des X. T'es X, T'es Y ou F de X. Ta quatrième colonne qui est ici, c'est ta variation des Y puis ta cinquième colonne, c'est, il se passe quoi sur ta variation des Y? Analyse-moi qu'est-ce qui se passe là parce que tout se joue sur ton analyse de ta variation des Y. Pourquoi je mets une colonne ici avec mes X pour la variation des X? Parce que si tu ne vois pas que tes X varient de façon différente, mettons, j'aurais eu moins 2, 0, 1, 3, 5, 9, si tu ne vois pas que ta variation de tes X n'est pas constante, tu viens de te faire avoir bien net. Tu ne pourras pas aller l'étudier de la même manière, il va falloir que tu trouves d'autres stratégies. C'est rendu que je commence à le montrer avec cinq colonnes et c'est un conseiller pédagogique qui m'est arrivé avec ça à peu près en décembre, d'où le fait que je n'ai pas encore tout modifié mes ateliers, mais je commence tranquillement à le faire et je trouvais ça vraiment pertinent parce qu'au final, ma cinquième colonne, que peu importe dans quel modèle mathématique que je suis, c'est le même vocabulaire, c'est le même nom de colonne, peu importe dans quel modèle je suis. Mon but, ça va être d'uniformiser ça pour que tu sois en 3, je peux te le montrer, que tu sois en 4, je peux te le montrer, que tu sois en 4 forts, je peux te le montrer en 5 et en 5 forts. Je peux te le montrer parce que cette étude-là est pertinente. puis après ça, bien là, comme je vous dis, c'est avec mon étude à moi, avec mes propres termes, je parle d'un paramètre, d'un indice qui nous permet de penser que c'est une fonction de deuxième degré, le fait que c'est symétrique, le fait que, là, je parle clairement qu'il faut aller étudier notre colonne des X, mais je n'ai pas refait ma, comme je dis, je n'ai pas retravaillé mon tableau, mais on vient étudier la variation des X. Après ça, quand ça c'est constant, on vient travailler avec la variation des X. Je rappelle comme chacune des états pour dire ça, c'est primordial. Si tu n'es pas capable de faire ça, si tu ne vois pas l'importance de faire ça, bien ça ne marchera pas. Puis mes expérimentations, le but, c'est de faire comprendre ces stratégies-là. Mon but au final, mes expérimentations que je vous montrais tantôt, c'est de faire comprendre ces stratégies-là de comment tu fais pour choisir tes bonnes coordonnées. Juste, tu sais, mon petit jeu de ballon qui pétait, là, un des contextes qu'un des éléments que je mets quand je donne cet atelier-là, c'est que j'ai plein de formats de carrés de ballon à péter. Puis je leur dis, vous en choisissez six formats. Mais ça, c'est mes paramètres X, c'est mes valeurs de X. Mais moi, je le sais. quels sont les six formats de carrés que tu vas choisir? Mon but, justement, à ce moment-là, dans cette expérimentation-là, c'est de faire voir l'importance à l'élève de s'assurer que tes paramètres X, la variation de tes X est constante pour pouvoir l'étudier du côté de tes Y. Fait que cette stratégie-là est très pertinente, mais juste garrocher dans un contexte de même, elle ne sert à rien, je trouve. L'élève va dire, ah oui, c'est correct, je vais toujours le faire de même. Mais quand tu le mets dans un contexte, résume-moi un problème réel avec une expérimentation, c'est là que ça va prendre son sens. Puis je les questionne. Puis c'est tout le temps, mettons, justement, je reviens avec mon histoire de bubule, parce que pour ça, je la trouve vraiment pertinente. Pour aller travailler la variation des X, mon petit jeu de bubule est vraiment efficace. T'es man, je les met en équipe, vous allez choisir en équipe quel carré de bubule vous allez faire, puis vous allez me l'argumenter. Puis moi, je vous le dis de suite, je vais vous donner vos carrés de bubule, OK? Peu importe, c'est vos arguments, mais je veux que vous me l'argumentiez. Fait que les élèves, on s'entend quand je donne celui-là, ils ne voient pas nécessairement l'importance d'aller choisir les X, mais l'expérimentation sert justement à ça. Fait qu'après ça, ah, ça n'a pas marché, ou ah, OK, tu as réussi, mais finalement, tu m'as demandé deux autres carrés de bubule, pourquoi? Ben là, c'est parce que là, ah, OK, bon, ah, tu as vu que tu n'es pas obligé de prendre tes six coordonnées dans ta table de valeurs, prends les coordonnées qui sont efficaces, celles qui vont te permettre d'étudier ta fonction. Fait que c'est tout temps dans le but d'être préparé à faire ça, OK? Quand je vous dis que j'ai une intention pédagogique en arrière de chaque atelier, c'est ça l'idée. Fait que, bon, après ça, là, j'explique que le deuxième bon, mais là, la cinquième colonne, ce n'est pas le deuxième bon, là, c'est le terme qui me manque à l'instant, là, qui est l'étude, en fait, de tes variations, de tes y. Fait que là, quand c'est constant, tu es dans une fonction de deuxième degré, donc là, tu peux travailler, là, ça vaut la peine d'aller travailler puis trouver ton modèle mathématique. puis après ça, section 2, je fais juste leur poser, OK, je change d'un registre à l'autre uniquement pour refaire un petit retour. OK, je veux voir, quand tu vois ce graphique-là, une fonction de deuxième degré ou pas? Quand tu vois ça, fonction de deuxième degré ou pas? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? L'idée, c'est juste d'aller jouer avec tout ça. Ah, puis celle-là, je la trouve, elle est folle. Je ne la montrerai pas, elle est longue pour rien, mais c'est Angry Bird. Une vidéo d'Angry Bird que tu vois justement les oiseaux qui sont catapultés, qui font une belle parabole impeccable, mais la vidéo dure une minute et demie, donc je ne la présenterai pas pour le plaisir, mais c'est ça. Puis là, je me demande juste, y a-tu un lien avec la fonction de deuxième degré là-dedans? Regarde la vidéo puis dis-moi oui ou non. Puis j'aimerais ça, je ne l'ai pas faite, mais je vais m'en retrouver une autre où est-ce que la réponse, ça va être non. Je veux que l'élève soit capable, OK, dans ce contexte-là, c'est oui, dans celui-là, ça ne l'est pas. Nos élèves ne sont pas capables de déterminer dans quel contexte on se retrouve dans quel modèle, fait qu'il faut leur mettre plein de situations différentes pour qu'ils soient capables d'étudier. Plus 3, plus 3, plus 3, plus 3 sont capables d'aller étudier, ils verront ce qui se passe à côté, mais ce n'est clairement pas une fonction du deuxième degré. De mémoire, en tout cas, je dis ça, mais c'est de mémoire. Je vais arrêter de dire clairement, peut-être que je me plante. l'arc du pont, une autre table de valeurs où est-ce que je fais par ex-près pour que les valeurs ne se suivent pas. Justement, je commence déjà un peu à leur donner une leçon. Ici, ça marche impeccable. J'ai une belle fonction du deuxième degré si je regarde juste mes Y. Je regarde mes X, ça ne l'est pas. Quand je vous dis, je donne des leçons de vie à mes élèves, c'est ça que je fais. Je n'ai pas fini comme je vous disais. Je suis rendu à ma troisième section où est-ce que je veux montrer comment mathématiquement une démarche, comment on procède pour faire des ateliers purement théoriques. Voici comment pour aller acquérir les savoirs et quelques stratégies. Là, je suis rendu à page 29. Mais ça a l'air long, c'est 29 pages. Mais c'est cinq pages de lecture, douze pages de crochet, d'analyse de bon, OK, c'est tout ça. Ce n'est pas long. Les élèves me font ça en 25-30 minutes maximum. C'est réglé et à partir de là, je peux avoir une très bonne idée. L'élève, sais-tu, de façon générale, quand est-ce qu'il se retrouve dans ce contexte-là ou pas? J'ai déjà un premier pas. Je suis déjà en train de valider si l'élève comprend un peu les différents modes de représentation d'une fonction. Ça, c'est un exemple, mais il n'est pas terminé. Puis là, pour l'instant, il est sur la glace parce que je suis en 11-02. Richard, tu me coupes. Oui, j'excuse-moi. On te demande si tu avais un exemple avec ta table de valence avec cinq colonnes. Sûrement. Oui, en fait, je n'ai un exemple. Il faut juste aller le chercher. L'idée, c'était de, OK, je veux faire un genre de procédurier pour que l'élève soit capable de s'identifier où est-ce qu'il y a. Fait que fonction premier degré, deuxième degré, exponentiel, escalier périodique. Qu'est-ce qui se passe sur un graphique visuellement? C'est des lignes courbes, des lignes courbes, des lignes droites, un mélange de tout. J'essaie de mettre comme juste des éléments pour que l'élève puisse se spotter et dire, je vois une ligne droite, il faut tout de suite que je mette out les autres. fait que lignes droites, c'est soit une fonction définie par partie qui n'est même pas dans mon tableau-là, c'est soit des paliers, soit une fonction de premier degré. Si tu t'arrives avec une fonction qui est une ligne droite avec une exponentielle, eh oui, j'en ai déjà vu. C'est parce que tu n'es pas posé des questions. Fait que là, ça, c'est juste comme une synthèse que je m'étais mise. Mais regardez, c'est un exemple. Accroissement. Bon, voilà, c'est l'accroissement. Fait que tu sais, moi, je veux modifier mes affaires pour que ça s'en vienne tout de même. C'est-à-dire, ça, c'est ta table de valeurs et voici ce qu'il faut que tu étudies de chaque bord. Fait qu'ici, ce que je me rends compte, c'est que c'est quoi l'accroissement sur la valeur de f de x. C'est que, dans le fond, c'est une multiplication qui est faite d'un terme à l'autre de 1.4. Fait que oui, c'est exactement, souvent, c'est exactement ce qu'on fait, mais l'idée, c'est d'uniformiser mon vocabulaire puis d'uniformiser défi de mettre le mot accroissement dans mon vocabulaire parce que je suis un vulgarisateur né. Là, c'est le mot obligé à utiliser le même vocabulaire, mais je vois un avantage à montrer la table de valeurs comme ça. Je vois vraiment un avantage parce que là, avant, ce que je faisais dans mon atelier que je vous ai présenté tantôt, c'est quoi le bon sur les y? C'est quoi le deuxième bon sur les y? Sauf que là, j'avais un problème quand j'arrivais avec mes fonctions exponentielles, je ne pouvais plus utiliser ces termes-là. Là, j'étais comme, bon, je monte une façon quand c'est une fonction du premier degré, je monte une façon quand c'est une fonction du deuxième degré, je monte une façon quand c'est une fonction du troisième degré, mais là, pas troisième degré, exponentiel, mais je montrais comme une petite variante tout le temps, mais là, ça va me permettre de toujours le montrer de la même manière. Je vais utiliser cette table-là, ça va être uniforme. C'est quoi ton accroissement? Ouais, c'est quoi le mot accroissement? Bien, c'est qu'est-ce que tu remarques sur ta variation de tes y, c'est ça ton accroissement. Qu'est-ce que tu remarques qui se passe d'une variation à l'autre? Ah, OK. Dans le fond, à la limite, je vais te dire, tu sais, ton... Bien, c'est ça. En fait, je vais garder ce terme-là, je vais essayer d'enlever le mot bon dans ma tête. Ça, c'est un exemple, mais tu sais, je l'avais... Et là, c'est ça, ma table de valeurs, au final, ça s'en vient de même, mon document, avec fonction du premier degré, la règle, le graphique. Est-ce que l'allure... Tu sais, là, c'est des questionnements à se poser. Je veux forcer l'élève à se poser des questions puis je veux que l'élève sache c'est quoi les questions à se poser à un moment donné. Tu sais, on dit, pose-toi des questions et pertinentes. C'est quoi une question pertinente? Bien là, une question pertinente, est-ce que l'allure du graphique est une ligne droite? Si oui, c'est fort probablement une fonction du premier degré. Parce que c'est clairement une ligne droite. Et table de valeurs, qu'est-ce qui se passe à l'accroissement? Bien, tu te rends compte que dans le fond, quand tu es rendu à faire ton deuxième bord, c'est toujours des plus zéros. Je suis donc dans une fonction du premier degré. Donc, ton accroissement, quand c'est zéro, tu es dans une fonction du premier degré. Quand tu es dans un accroissement qui est avec un positif, une addition, peu importe c'est quoi, ou une soustraction, moins 8, moins 8, moins 8, bien, tu es dans une fonction du deuxième degré. Puis quand tu as un accroissement qui est une multiplication, tu es dans un exponentiel. Fait qu'au final, j'utilise le même vocabulaire pour ne pas montrer plein de méthodes différentes. C'est la même méthode, peu importe ton modèle mathématique. Fait que oui, je l'avais, puis je suis content de l'avoir trouvé rapidement. Puis là, des questions à se poser, puis là, je n'ai pas tout à fait terminé, mais je veux montrer des exemples concrets. chaque thématique confondue, je veux, voici les questions à se poser, voici ce qui est pertinent, tu sais, comment ça varie, tu sais, je monte un peu des questionnements à se poser, mais je travaille là-dessus, je n'ai pas terminé, mais c'est là que je m'en vais parce que je vois vraiment un gain sur mon temps, sur l'efficacité, sur la compréhension des élèves et je vais pouvoir montrer vraiment en une seule étape les stratégies d'études d'un graphique, d'une table de valeurs. Fait que c'est ça. Là, je veux vous en faire faire un, OK, ça n'a pas rapport avec les graphiques nécessairement, on va changer un petit peu de répertoire. Je le montre souvent, ce n'est pas moi qui l'ai créé, mais moi, on dit qu'il est le fun. Puis souvent, les profs, ils vont s'amuser avec cet atelier-là. Il va falloir que je crée un nouveau code, un nouveau code unique pour 48 heures. Parfait. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller l'expérimenter. Là, ça, c'est le code. Je vais le mettre dans le clavardage. Ce que je vais vous demander, c'est d'aller sur student.desmos.com, comme si vous étiez l'élève. Student.desmos.com. On va vous faire vivre ce que l'élève vit. Une fois que vous allez être sur student.desmos.com, ils vont vous demander un code unique, un code de classe. C'est le code que Richard vous a mis dans le clavardage. Rentrez ce code-là dans le clavardage. Puis là, il va vous demander est-ce que vous voulez vous connecter avec votre compte Google ou est-ce que vous voulez continuer sans être connecté. Continuer sans être connecté, ce n'est pas grave. je n'ai pas besoin de vous savoir connecter sur vos comptes personnels. Si vous en avez un et que vous êtes à l'aise, vous pouvez vous connecter sur votre compte personnel. Dans le fond, c'est un atelier sur les graphiques, sur la position des graphiques, les coordonnées d'un graphique. Les élèves adorent ça. Les profs aiment ça. À toutes les fois que le monde participe à ce genre de petit atelier, le monde va être comme « Hey, je devrais tellement le faire vivre. Il est simple. » Moi, ce que je trouve que ça donne comme plus, c'est que l'élève voit concrètement l'impact des paramètres, des coordonnées XY dans un graphique. Et oui, je le fais faire en début de parcours, même à mes élèves de secondaire 4 forts. Cette année, comme je vous dis, c'est ceux qui acceptent. Mais je le faisais faire même à mes élèves de 4 forts parce que l'élève, souvent, mes élèves 4 forts, ça fait longtemps, nécessairement, qu'ils ne sont pas venus sur les bancs d'école. Puis, ils ne se rappellent plus X puis Y, ils vont où. Puis, souvent, je vois leurs problèmes dans leur tâche complexe. Puis, ce qui bug, c'est le fait qu'ils ne savent pas comment placer X puis Y. Dans le fond, vous avez une table de valeurs à côté. Puis, vous avez des coordonnées. Vous avez dans le fond un segment. Il y a une des coordonnées X, Y qui bouge un des points. Vous avez juste à aller changer la coordonnée. Puis, l'autre coordonnée, l'autre X, Y, fait bouger l'autre point. C'est assez iné. Mais s'il y en a qui veulent juste que je le montre en exemple, je pourrais prendre une page puis le montrer en exemple. Mais là, à l'instant, je vois tout le monde qui se connecte puis je vous laisse vous connecter. Je vais attendre des questions s'il y en a qui ont des bugs. Je vais aller m'amuser. Je vais aller voir Bianca Lalancette. Qu'est-ce qu'elle a fait comme deuxième exercice? C'est quoi sa solution? Ah, voilà, une très belle solution. Oui, tu as réussi. Je peux voir les solutions puis ce qui est le fun dans ça, dans cet atelier-là, c'est que ça pratique les coordonnées. Puis, pour une rare fois en mathématiques, les solutions ne sont pas universelles. c'est le gros problème selon moi en mathématiques, c'est que nos solutions sont universelles. Les élèves sont totalement déstabilisés quand tu leur amènes des tâches complexes. Ça, c'est mon fun. Ou est-ce que la solution n'est pas universelle? C'est le fun. Un commentaire de Marie-Pierre qui dit, je l'ai fait avec certains élèves, ils aiment ça, ils n'ont pas l'impression de travailler. Non, vraiment pas. Ils n'ont pas l'impression de travailler puis ils veulent se rendre au bout. ils travaillent tellement leurs coordonnées puis moi, quand je les accompagne pour faire cet atelier-là, je leur présente la première page, la démo où est-ce que tu as juste à faire play puis ça part puis ça marche. Puis, je leur montre comment le logiciel fonctionne pour changer les coordonnées qui est quand même assez aisé. Puis, après ça, je leur dis, OK, là, je vais changer les coordonnées. Je change les coordonnées pour que la solution de la première page ne fonctionne pas. Puis là, je leur dis, OK, moi, j'aimerais ça trouver une nouvelle solution à ça. Où est-ce que je ferais ma ligne? Puis là, visuellement, sur mon TNI, je mets deux coordonnées avec ma ligne, je la dessine. C'est là que je voudrais que ça soit. D'après moi, ça marcherait si mes coordonnées sont là. Puis, une fois que la coordonnée est changée, je vais juste dire, bon, bien, maintenant que cette ligne-là fonctionnerait, c'est quoi ma coordonnée du point de départ puis ma coordonnée du point final. je les incite à ne pas faire du essai-erreur. OK? Positionnez-vous réellement où est-ce que vous pensez être la meilleure solution. Puis après ça, essayez, essayez, si ça ne marche pas, bien là, aller varier vos affaires. Peut-être que ton, on s'entend qu'il y a un aspect de gravité là-dedans. les balles vont suivre la gravité, mais ça permet au monde de voir l'impact de leurs coordonnées, comment ça fonctionne. Puis, ils ont effectivement l'impression de jouer un jeu. Il y en a qui sont vraiment avancés. Bianca, tu es déjà rendu à la page 6. On va aller voir ta page 5. C'était facile. Et je vois qu'il y a du monde qui a réussi le deuxième défi. Je vais aller voir vos solutions. Marie-Pierre continue en disant qu'on prouve aux élèves que la méthode essai-erreur ce n'est pas toujours la meilleure. Effectivement. Effectivement, c'est comment tu peux réfléchir. C'est vrai, c'est tout ça. Il y a tellement de bienfaits. Puis, l'élève qui ne va faire que du essai-erreur, il va aimer ça, on va s'entendre, mais il va s'attarder longtemps. Puis, tu t'en rends compte de demander qu'il s'attarde longtemps. Ça fait une heure qu'il est à page 3 puis qu'il est en train d'essayer de faire du essai-erreur parce que son emplacement de coordonnées ne correspond pas du tout à une bonne stratégie, mettons, dans ce cas-là. Bien là, moi, je viens juste valider. C'est-tu parce que tu ne maîtrises pas tes coordonnées ou parce que tu ne vois pas une autre stratégie, un autre chemin? Si je vois que ce n'est pas l'aspect coordonnées qui sont mal placées puis que ce n'est pas du essai-erreur pour les coordonnées que c'est vraiment... Je ne sais pas où faire passer ma ligne mais regarde, je pense que là, ça marcherait puis les coordonnées sont bonnes. À un moment donné, je fais comme, OK, bien c'est correct, regarde celui-là, tu reviendras plus tard mais moi, mon but, c'est de te faire travailler les coordonnées. Je vois clairement que tes coordonnées, tu sais comment les faire mais celui-là, tu ne sais pas comment le résoudre. Fais les autres, il y en a des plus faciles puis tu reviendras. Mais cet atelier-là, il n'est pas de moi. Je n'ai aucun mérite avec cet atelier-là, je ne l'ai pas bâti, c'est quelqu'un d'autre qui l'a bâti puis je l'adore. Ça l'initie bien, ça va bien initier les élèves à travailler sur la plateforme sans être une lourdeur, sans avoir l'impression de faire des travaux atroces puis c'est la base, c'est la base d'un graphique. La base d'un graphique, fait que souvent, ça se retrouve assez au début, avant de montrer plein de modèles mathématiques, bien ça, ils le font. Puis s'il y a du monde qui ont la question de quand tu le faisais dans un groupe avec du 2101, est-ce que tu le faisais faire? Bien oui, je l'aurais fait faire. Je veux dire, ça dure 30 minutes. Même si l'élève en 2101 voyait à quoi ça va servir éventuellement puis qu'il s'amusait pendant 30 minutes, c'est quand même, un, il a l'impression de faire partie du groupe puis il fait partie du groupe puis deux, il voit juste où est-ce que ça s'en va, ce que son âge va lui amener puis au final, autant qu'il prend dans son livre présentement, même si je l'ai hypothéqué de 30 minutes, moi, dans ma tête, ce n'est pas une gravité. Il devrait y survivre pareil. Puis comme je vous dis, je l'ai fait avec plein d'ateliers puis je me suis souvent fait challenger en disant, bien oui, mais Marc-André, quand tu perds du temps, tu as fait faire plein d'ateliers, plein de cossins, des expériences, ça prend des trois heures, tu perds du temps, l'élève ne veut pas perdre de temps. Et je me souviens d'avoir répondu à plusieurs personnes, bien, vos élèves le font en combien de temps? Si les miens perdent leur temps en, on va dire, en 70 heures, 50 heures, tout dépendant des sigles, 25 heures, si vous considérez que mes élèves perdent du temps, les votes, ils le font vite en temps. Alors, nous autres, ça prend 150 heures. Bien, pourquoi? Dites-vous que mes élèves perdent du temps si mes élèves le font en la moitié du temps de vos meilleurs? Bien, pas nécessairement, ça fait un vieux discours, mais je l'entendais beaucoup au début. Je ne l'entends plus, mais je l'entendais beaucoup au début de ce questionnement-là. Puis quand je demandais le comparatif, c'est comme, OK, vous autres, ça prend 150 heures, moi, je vous dis qu'en 70, 70 heures, 75 heures, je suis capable de le faire, mais je perds du temps. Bon, je pense que vous êtes assez amusés. Donc, avec le nom, ça ne fonctionne plus, je vous ai tout figé. Juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que je peux faire aussi. Puis, les élèves, pour vrai, quand je fais ça, habituellement, ils sont en maudit. Puis, c'est ça qui est le fun. J'aime voir. Puis là, moi, je suis en live quand je fais un atelier de main, je les ai tous dans ma face dans la classe puis tu vois en crescendo toutes les réactions. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, je voulais faire un atelier avec vous autres pour voir si vous comprenez. Je vois que vous comprenez. Je vois que ça fonctionne. On va aller vérifier des résultats que vous avez eus. Fait que là, je peux arriver avec des captures d'écran. En fait, je peux aller sélectionner des pages. Je veux dire, c'est ça. Je peux aller prendre des captures d'écran. Je vais dire, OK, la solution à la question 3, regarde, j'ai ça comme solution, ça j'ai comme solution puis ça comme solution puis je peux aller les comparer puis ça, je le fais. C'est que je prends les trois images, je l'affiche sur le TNI puis on regarde les solutions puis on regarde si ça fonctionne parce que des fois, il y en a qui ont trouvé des solutions qui sont totalement différentes de d'autres. Il y en a que ça ne fonctionne pas puis que ça leur fait du bien de voir une autre façon de faire. OK, il se résout ce problème-là. Oui, il se résout. j'en ai la moitié qui l'ont résolu de même puis d'autres de même puis d'autres de même. Donc, c'est une petite activité qui est, à mon avis, fort pertinente. Puis là, je suis en train de quitter l'atelier. Vous pouvez le quitter, c'est juste pour vous faire goûter à la plateforme. puis tu sais, les petits jeux de billes pour vrai, j'en fais souvent parce que ça travaille, en fait, je vais vous le dire, ça ne fait que travailler, ça travaille beaucoup plus, par exemple, les connaissances. Les petits jeux de billes de même, ça travaille beaucoup plus les connaissances, à appliquer des connaissances, mais on a besoin que nos élèves aient des connaissances quand même solides. On ne peut pas juste faire des expérimentations, faire des expérimentations. Il faut qu'il y ait un background, il faut qu'il y ait des assises solides. Donc, ces petits ateliers-là me servent beaucoup à consolider les connaissances. Est-ce que tu comprends comment ça fonctionne? Est-ce que tu comprends comment trouver un modèle mathématique? Est-ce que tu comprends? C'est vraiment pour ça. Puis, ça fait que je montre mes connaissances de même, je les applique, je m'assure que les élèves les comprennent. Je vais juste aller en voir une. Fonction escalier. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup parce que dans mes... Là, ici, j'ai la réponse, là, mais dans mes ateliers, mettons, avec la fonction escalier, en fait, c'est pas du 41-51. Ça, c'est une erreur. C'est du 42-71. Parce qu'en 41-51, ils n'ont pas à écrire la règle de l'équation. Ils ont juste à extrapoler puis à interpréter. Mais en 71, ils ont à trouver les règles. Puis là, ici, il y a quand même à peu près une seule solution qui est vraiment pertinente, de faire un escalier avec ça. Mais plus tard, comme celui-là, beaucoup de solutions potentielles. Puis le but, c'est que l'élève voit qu'il n'y a pas une seule solution puis qu'il regarde, OK, moi, je suis arrivé d'une telle manière à aller ramasser toutes mes petites étoiles. Puis moi, ça, c'est juste un exemple de solution. Moi, j'ai fait d'une autre manière, mais avec des coordonnées, d'être capable d'aller trouver son modèle mathématique. J'adore faire des affaires de même parce que tu pousses beaucoup plus loin que voici toutes les coordonnées, tous les dessins, les graphiques. Puis dis-moi, c'est quoi le modèle mathématique qui vient avec ça? Là, il faut qu'ils le conçoivent. Il faut qu'ils conçoivent un modèle mathématique avec mes élèves qui l'ont fait. Ils dominent en fonction d'un escalier. Il n'y a aucune tâche complexe qui déstabilise. C'est quand même quelque chose de faire ça. Puis, celle-là aussi, c'est juste deux points. J'ai juste mis deux points puis je l'aime, celle-là, parce qu'il y a tellement de solutions à ce petit problème-là. Mais trouve-moi une fonction escalier qui marche là-dedans. C'est ça. Vous voyez un peu mon approche. Puis là, je montre des exemples de calculs comment la table de valeurs varie. C'est quoi la règle de sa fonction. Puis là, c'est pur et dur. Cette question-là est plus simple que celle d'attraper mes étoiles. On va s'entendre, j'ai tout le dessin. Je prends n'importe quel paramètre HK puis je m'amuse avec. L'autre, je n'ai rien. Il faut que je conçois tout. À la limite, je devrais probablement les changer de place, mais je ne l'ai pas fait encore. C'est ça. Je montre mes savoirs comme ça. Je pense que j'ai fait le tour quand même. Je ne veux pas aller voir. Là, couper l'arbre, je n'ai pas eu le temps de montrer mon dessin, ma situation avec un dessin en 3D. Dans le fond, ce que j'ai fait, quand je vous dis que Richard me demandait où est-ce que je m'inspire, à 80 % de mes tâches complexes, je m'inspire de ma propre vie. Puis-je couper cet arbre? C'est une tâche expérimentale que les élèves doivent. J'ai fait un dessin en 3D, mais couper cet arbre-là, c'est que dans ma vraie vie, je me suis retrouvé, j'ai acheté une nouvelle maison il y a 10 ans. J'ai redéménagé depuis, mais peu importe. Il y a 10 ans, j'ai acheté ma première maison et je me suis retrouvé que sur mon terrain, il y avait un arbre, un fou, un bel érable. Maudit que je suis déçu. La seule place où mon cabanon pour vrai pouvait aller, si je ne voulais pas le mettre à un endroit qui n'avait aucun sens, c'était vis-à-vis de cet arbre-là. Puis, j'avais une clôture tout le temps, puis j'avais mon patio, puis tout, tout est là. Puis, je regardais l'arbre et me disais, il est immense. Je peux-tu l'abattre? Je peux-tu le couper d'un coup? Puis là, en réfléchissant à si je peux couper mon arbre d'un coup, je n'ai pas pensé à aucune méthode mathématique pour déterminer s'il pouvait tomber sans rien briser. OK? Je n'ai pas évalué puis je m'en ai voulu par après. OK, il n'a rien brisé, mais pour vrai, j'ai vraiment fait comme aïe aïe, j'avais toutes les connaissances du monde pour savoir la hauteur de cet arbre-là, pour savoir s'il tombait sur mon terrain sans rien briser. Ça fait que j'ai monté un atelier justement où est-ce qu'expérimentalement on vient en géométrie, à part en géométrie, on n'est pas en géométrie, je ne suis pas dans un triangle semblable. Au cas où, ici, je suis vraiment dans la modélisation algébrique. Ça fait que j'ai monté une façon de faire pour, ah bien ça, je peux juste la montrer pareil, une façon de faire pour expérimentation, ma course de robots, puis je coupais cet arbre. Ça fait que ça, c'est mon vrai ancien terrain. Puis là, si avoir pu vous le montrer avec le logiciel, je peux tourner en trois dimensions dessus, puis l'arbre que je voulais couper, on ne le voit pas bien, mais c'est l'arbre qui est ici, dans le coin là. Ça fait que vous voyez les contraintes de mon terrain, puis là, dans le fond, il fallait que je détermine s'il est tombé à quelque part. Mais la manière que je le fais faire, bon, ça, c'est les solutions. Je vous montre une vidéo, question que ce soit un petit peu plus drôle, ici, je vous montre une vidéo de quelqu'un qui coupe un arbre sur Internet puis devinez où est-ce qu'il tombe drette sa toiture de la maison. C'est pas ça que je voulais qu'il m'arrive, donc on détermine les distances. La seule chose que je leur donnais, c'est un tuyau de PVC puis un ruban. Ah, puis le reste, c'est des calculs, des feuilles, des crayons, vous lui prendrez ce qu'ils veulent, mais un tuyau de PVC. Avec les élèves, je regarde Richard qui fait comme, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux faire avec un tuyau de PVC en modélisation algébrique avec trouver la hauteur d'un objet? Ce que j'ai fait, c'est que, regardez, je vais vous le montrer. Encore une fois, il y a des questions classiques que je vous dis comment je peux faire avec un tuyau de PVC parce que moi, j'arrive avec mon tuyau de PVC qui a à peu près six pieds de haut et j'arrive avec ça. Bon, c'est avec ça qu'on va mesurer. Avez-vous des idées? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Les élèves, ils embarquent, c'est pas grave que ce soit pas bon leur solution. L'idée, c'est qu'ils sont en mode questionnement. Ils se questionnent, ils veulent avoir une réponse. Puis au final, on se fait une longue vue. On se fait une longue vue avec notre tuyau de PVC puis on va le couper. Puis c'est l'élève qui va couper, bien en fait, oui, l'élève qui était à l'aise coupait son tuyau de PVC dans le laboratoire de sciences et techno. Elle a coupé son tuyau de PVC pour pouvoir se faire une longue vue. Puis là, je montre comment on va prendre nos mesures. C'est pas comme ça. Pas en angle, tout croche. C'est droit. Il faut pas que tu vois au-delà de l'objet que tu veux mesurer. Il faut que tu vois juste l'objet que tu veux mesurer. Puis après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure des objets que je suis capable de mesurer. L'écran de mon ordi, je suis capable de mesurer. Il mesure 30 cm de haut. Je me recule à quelle distance je suis de mon objet pour être capable de mesurer mon 30 cm de haut. OK, il faut choisir à 1 mètre. À 1 mètre, je vois quelque chose de 30 cm de haut. OK, si j'ai quelque chose de 2 mètres de haut, la hauteur de la porte, à quelle distance il faut que je sois de ma porte pour être capable de mesurer la hauteur de la porte, ils sont en train de se monter une table de valeur. Encore une fois, je reviens sur les stratégies. Tu prends-tu n'importe quel objet? Est-ce que tu... Puis là, je fais juste poser des questions, mais là, je vous le dis à vous autres, l'idée, c'est si tu réussis à prendre un objet qui mesure 4 cm, l'autre 8 cm, l'autre 12 cm, puis trouver des affaires de même, tu vas être ultra performant. Si tu prends n'importe quel objet, tu vas te retrouver avec une table de valeur qui n'est pas efficace. Tu vas te dire, c'est quoi ce modèle-là? À la limite, ça dépend. Si tu utilises ta table de valeur et que tu décides de transférer en graphique, si tu as n'importe quel point, tu vas te retrouver quand même avec une ligne parce que c'est clairement une fonction du premier degré. C'est un champ de vision, c'est de la physique, pur et dur, un champ de vision d'une schmitte. Puis là, je pose tout le temps les questions. Tu prends-tu un long tuyau, tu sais, viril, un long tuyau ou un petit tuyau? Le monde dit, plus il va être long, mieux que ça va être. Parfait, coupe-toi un long tuyau, mon grand. Ton champ de vision, là, quand ils se rendent compte qu'ils mesurent un objet de 10 cm puis qu'ils soient à 3 mètres pour voir l'objet de 10 cm, bonne chance de prendre des données. Mais au final, ils prenaient des données comme ça, rentrent leur graphique s'ils veulent, rentrent leur table de valeur s'ils veulent, déterminent le modèle algébrique qui vient avec ça, c'est quoi la règle de la fonction. Puis là, j'arrive avec, vous allez tout trouver en fait, parce que là, dans le fond, il devait, ensuite, excusez, une fois qu'on a trouvé le modèle, on sortait dehors et on allait mesurer un arbre avec l'arbre n'importe quel. Regarde, vous allez mesurer cet arbre-là, toi, c'est celui-là, toi, tu mesures le poteau ici avec le drapeau, vous allez déterminer si chacun de vos arbres peut s'abattre sur mon terrain virtuel que je vous ai montré que tu peux prendre des mesures sur le terrain. Toi, est-ce que tu étais capable d'abattre ton arbre? Oui ou non? Ah non, il était trop grand puis c'est trop risqué, je passe à un mètre de la piscine, peut-être que je ne me risquerais pas. Merci, risque-toi pas. Fais-la abattre par quelqu'un qui connaissait et va te le couper en bout. Mais au final, mettons, tu avais tout le temps comme deux, mettons, deux ou trois équipes qui avaient le même objet puis comment ça se fait qu'on n'arrive pas à la même réponse? Parce que, mettons, exemple, j'arrivais avec, moi, j'ai mesuré ce poteau-là puis il mesurait neuf mètres et demi mais toi, tu as mesuré le même poteau puis c'est neuf mètres quatre-vingt-dix, toi, tu as mesuré le même poteau, c'est huit mètres soixante-quinze. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à la même hauteur? C'est-tu parce qu'on s'est trompé? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, moi, j'introduisais l'aspect de prise de mesure. Moi, je fais beaucoup de liens avec les sciences parce que je me retrouve à donner des sciences. La précision de ta prise de données va avoir un impact sur la hauteur réelle de ton arbre. Est-ce que, tu sais, si mettons, tu te rends compte qu'il y a huit mètres et demi puis que tu as dix-huit mètres entre ça puis ta piscine, tu peux l'abattre même s'il y aurait neuf mètres et demi. On s'entend, mais la pertinence de prendre des mesures pertinentes, efficaces, on va dire de qualité, avec des bonnes méthodes, je les ploguais tout de suite avec ça même s'il est en secondaire 2 parce que oui, c'est une fonction du premier degré donc je peux faire ça à un élève de secondaire 2 parce qu'il y a ce qu'il faut théoriquement pour être capable de le faire. Il voit une variation puis il voit une constante et etc. Il y a de quoi à faire avec un élève de secondaire 2 là-dessus aussi. Puis, ce que j'ai vraiment aimé c'est que de façon expérimentale, les résultats étaient quand même relativement proches. Sur la plus petite à la plus grande mesure, je ne me souviens plus c'était quoi les mesures mais il y avait à peu près un mètre d'écart. Ça fait comme vous rendez-vous compte pareil qu'on arrive avec toutes des fonctions différentes parce que toi, ton tuyau, tu l'as coupé cette longueur-là puis toi, tu l'as coupé cette longueur-là, tu n'auras pas la même fonction mathématique. Puis moi, je trouve ça le fun que vous n'ayez pas la même fonction mathématique. Moi, ça ne me déstabilise pas pantoute. tout arrivera avec ta fonction, tout arrivera avec ta fonction. Moi, je sais où est-ce que ça s'en va. Je n'ai pas besoin de connaître vos réponses. Je sais où est-ce que ça s'en va. ça fait en sorte que les élèves ne peuvent pas se copier non plus, mais ils peuvent se questionner, ils peuvent s'entraider, mais il n'y a pas de... Comment ça, c'est 2X ton équation? Lui, c'est 2X et toi, c'est 12X parce que ça se peut que 12X soit bon. Continue donc à la place avec ton idée. Continue avec ton 12X. Vérifie, rentre au bout. Voyez un petit peu l'idée et je leur proposais comme stratégie de se valider avant d'aller mesurer d'erreur. Tu as trouvé un modèle? Valide-toi. Là, maintenant, mesure la porte. Détermine-la théoriquement à quelle longueur et en pratique, à quelle longueur. Là, arrive, modèle mathématique. J'arrive à 10 cm près. On s'entend que pour une expérimentation faite avec un tuyau de PVC, avec un galon mesuré approximativement, je pense que ton modèle mathématique tient la route. Si tu étais arrivé avec la porte à mesure 4 m, ça ne marche pas. Mais je n'ai pas besoin de savoir exactement si son modèle est efficace à 100 %. J'ai travaillé des stratégies et les élèves le voient aussi. C'est ça. J'arrive avec ça et justement, allez mesurer cet arbre-là et réponds, peux-tu couper ton arbre que tu as choisi sur mon terrain? C'est une situation de la vie courante que j'ai vécue, que je n'ai pas réfléchi et ça, je leur dis, je n'avais pas réfléchi à ça. Je suis prof de maths et je n'avais aucune idée que j'avais plein de méthodes différentes de le faire. Cette tâche-là, avec là, j'ai mis des tuyaux de PVC, on peut le faire en géométrie avec des triangles semblables, avec les ombres. Je veux dire, on peut le faire. Ça ferait quoi? Ça serait juste le fun. Quand l'élève se retirait dehors, je peux le faire en géométrie. Je peux le faire en physique. Un de moi et un de mes collègues, on avait réfléchi à comment je pourrais transférer ça en physique avec un miroir plat. Avec un miroir plat, à quelle distance je me place d'un objet pour voir son reflet en pleine grandeur? Avec les images, en tout cas, j'essaie de me rappeler toutes, mais on est capable de le faire avec la hauteur de l'objet réel, la hauteur de l'image, on est capable de faire ça. Je ne l'ai pas fait en physique. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai trouvé trois ou quatre manières différentes pour pouvoir l'intégrer dans des cours. C'est ça mon fun, de prendre une tâche de la vie réelle et de regarder comment elle pourrait se décortiquer dans des contextes mathématiques, en sciences, peu importe. J'ai refait mes armoires il y a deux heures dans ma nouvelle maison. C'est un problème que je vais mettre en géométrie, c'est garanti, secondaire 4, 41, 51. C'est clair, puis en 71, c'est clair que je vais mettre ce problème-là. Des mesures d'armoires à faire avec des angles, avec le... puis c'est tout... Moi, je viens d'une famille d'ébénistes, donc avant d'être de revenir aux études pour aller en enseignement, j'étais ébéniste, donc je ne me suis pas lancé dans n'importe quoi non plus, mais l'armoire en question, je n'avais pas la possibilité d'enlever les armoires existantes parce que je n'avais pas acheté la maison. Je suis allé prendre des mesures avec des informations inconnues que je ne connaissais pas, et c'est la trigonométrie qui m'a sorti de toutes mes impasses puis il y a trois ébénistes avec qui je n'ai parlé, c'est trois membres de ma famille, c'est trois ébénistes qui ont de 30 ans d'expérience à 15, 20 ans d'expérience, mettons 30, 40 ans d'expérience, c'est leur vie, c'est mes frères et mon paternel puis quand je leur ai soumis mon projet, les trois m'ont dit embarque-toi pas là-dedans, c'est la mort, oublie ça, il n'y a personne qui fait ça, c'est compliqué pour rien puis j'ai dit ben moi je vais le faire parce que je sais comment le compter puis tu n'as aucune idée de l'espace que je vais gagner en faisant ça puis j'ai fait mon garmanger qui est immense en angle pour aller récupérer tout le coin avec le fait que en tout cas peu importe, il fallait concevoir le fait que quand j'allais ajouter mes portes, ok, mais c'est toute la triggo qui m'a permis de faire ça là, mais quand j'allais ajouter mes portes sur mes caissons d'armoires, il ne fallait pas que les portes embarquent une par-dessus l'autre parce que dans la vraie vie, je ne peux pas avoir deux matériaux qui se pilent l'un dans l'autre, il faut que les deux portes soient décalées puis là, je voulais avoir un huitième de pouce entre chacune des craques de chacune de mes portes, mais je n'avais pas toutes les mesures, fait que la triggo m'a sauvé à la peau là-dedans, mais j'aimerais ça un jour la monter en plus simple, mais la jumeler avec les sciences SCT 4063 pour que l'élève conçoive mathématiquement avec sa triggo la possibilité de bâtir de quoi puis dire, tu sais, à la limite, même s'il n'y aurait pas les 63 à faire, juste aller dire, on va aller prendre un local, on va faire un petit peu de règles de sécurité puis va-donc essayer de le faire pour vrai. Ça marche tout ce que tu as conçu parce que moi, j'aime ça que l'élève puisse prouver réellement, physiquement si ça marche la solution parce que mathématiquement, c'est un papier, on n'est pas capable réellement de le visualiser. Si on est un mathématique pur, oui, on le comprend, mais un apprenant peut pas te garantir 100% que ça va fonctionner. Moi, mon garmanger, je suis un mathématicien pur et j'avais la chienne. J'étais un ébéniste mathématicien pur et j'avais la chienne quand je l'ai amenée ici et que je n'avais pas mes portes, je regarde l'espace que ça donnait. Ouf! Quand je vais mettre les portes, j'espère ça refuter, je mets les portes un huitième de pouce à grandeur. J'ai une place que j'ai 3,16. J'ai fait comme yeah! Tout le monde essaie de me décourager. Ça a marché. Situation de la vie réelle, tâche complexe. Fait que c'est garanti que ça s'en va en tâche complexe. Puis je termine avec ça. Je te joue, Martin, là, tu me stoppes après. Je termine avec ça. J'ai plusieurs commentaires de mes élèves qui me disent, je sais que je l'ai dit souvent dans des ateliers, mais qui me disent, Marc-André, est-ce que tu es en train de nous faire résoudre les problèmes de ta vie? J'ai l'impression que tu ne sais pas quoi faire dans ces contextes-là et que tu nous soumets tes problèmes pour qu'on te trouve tes solutions. à ça, je me l'ai fait deux fois, mais la première fois, je suis resté un peu estomaqué. J'ai trouvé ça bien drôle. Je me suis mérite. J'ai dit, toutes les tâches complexes et les problèmes que je vous ai soumis, ce n'est pas des problèmes que je n'ai pas résolus. Je les ai résolus. Je vous montre comment je les ai résolus, comment j'aurais pu les résoudre. et ça, c'est ma solution à moi. Ce n'est pas nécessairement la solution. Quand je donne une tâche complexe avec comment tu vas aller faire ton financement, comment est-ce que c'est mieux de te placer là ou de même, quel char tu devrais acheter en fonction de la consommation, de la dépréciation des véhicules. J'en ai fait des tâches un petit peu dans ce sens-là pour que l'élève, au final, il aille à faire un calcul mathématique, voit les deux contextes, qui se disent « Ok, mathématiquement, mettons, je ne sais pas moi, la Hyundai accent est plus économique, elle coûte moins cher, etc., que le Ford F-150. » Mais la question qui est la conclusion de ma tâche complexe, c'est « Quel véhicule tu achètes? » Puis, mon seul intention de pourquoi je demande la question avec « Quel véhicule tu achètes? » c'est que je veux que tu me montres mathématiquement pour que tu sois capable de prendre une décision assise, mais après ça, ça se peut que tu achètes un pick-up. Oui, oui, je suis d'accord que mathématiquement, le petit Hyundai accent ne consomme rien, il est petit, il est léger, il ne coûte pas cher, mais c'est quoi? Sois conscient que dans la vraie vie, tu vas avoir des choix de même et que tu as des besoins. Je ramène le concept. Quand je vous dis que j'essaie de ramener toujours dans la vie du monde, c'est quoi ton besoin? Puis là, moi, j'ai donné mon comparatif dans ma propre vie, deux VUS identiques à peu près de deux marques différentes puis j'avais à déterminer puis quel que je vais, en fait, ma tâche complexe, c'était ça, quel que je vais prendre puis c'était pas, il y a un accès avec un Ford, mais quel que je vais prendre puis au final, tu sais, l'élève, quand il est arrivé avec les deux résultats, il me dit, c'est presque pareil. Puis je fais quoi? Bien oui, je sais que c'est presque pareil. Tu sais, à la limite, tu vas voir les descriptions du véhicule, je sais pas. J'ai dit, moi, je me suis retrouvé dans ce dilemme-là dans la vraie vie. Je me suis rendu compte que les deux coûtaient relativement la même chose puis que là, il va falloir que je trouve un autre critère pour déterminer lequel je vais prendre qui n'est pas l'aspect financier et je me suis dit, c'est-tu ce qui a fait en fait que j'ai acheté celui-là? Le siège arrière se baissait en trois sections. Mathématiquement, j'ai eu à déterminer s'il y avait un avantage ou pas à choisir un ou l'autre puis concrètement, j'ai pas pu utiliser cet aspect-là financier pour déterminer lequel je vais prendre. J'ai pris un aspect de besoin. C'est tout, mais c'est constamment des réflexions comme ça que j'aime amener mes élèves à faire pour que les mathématiques ne soient plus juste un livre, que ça soit transférable dans la vie. Voilà, je peux calculer des affaires, mais je vais apprendre à faire des choix. C'est quoi ton choix? C'est quoi le mien? C'est quoi le sien? Mais sois capable d'argumenter tes choix. Je pense que je vais arrêter là. Je vais juste regarder. Ah oui, en plus, ça finit ça là. Je suis prêt à écouter s'il y a du monde qui ont des questionnements, des commentaires. On se demande si ton arbre a été coupée finalement. Ah oui, l'arbre a été coupée. Il n'est pas tombé nul, il est tombé à la bonne place. En fait, dans la vraie situation, j'ai un autre arbre ailleurs et il s'est faufilé juste entre deux spots. Mais je l'ai fait couper. La personne qui est venue le couper, lui était capable de déterminer où est-ce qu'elle allait le faire tomber, on s'entendait. Mais j'aurais aimé ça pouvoir avoir moi-même une hypothèse que je n'avais pas avec tous les outils mathématiques. Mais je pense que tu as démontré à tes élèves qu'il faut s'arrêter, il faut réfléchir, il faut penser. Et tu dis-tu, je pense, tu diras si je me trompe, que tu redonnes une valeur à l'erreur. Se tromper, ce n'est pas grave, on apprend. C'est plus qu'une valeur. En fait, je passe ma vie à me tromper. Vous passez votre vie à vous tromper. Puis la question est toujours, une fois que tu t'es trompé, tu en retiens quoi? Si tu n'en retiens rien, tu vas te planter à la même place. Si tu retiens quelque chose, tu vas essayer autre chose. Je te garantis que tu vas te faire poigner dans le coin à mon avis. Même si tu penses que tout est beau. Je reviens à l'idée, mettons, exemple de ma philosophie purement puriste, un peu zélée, d'essayer de rentrer des élèves dans une autre structure scolaire, mettons. Ça va avoir des lacunes. C'est clair que ça va avoir des lacunes. La question, c'est, ça va être quoi les lacunes tant qu'on ne l'expérimente pas réellement à fond? On ne le saura pas. Mais là, on a des lacunes que ce que j'essaie de proposer pourrait palier à compenser, ça pourrait améliorer le sort de nos élèves. Mais c'est ça. On passe notre temps à faire des allers-retours. Quand je vous disais l'enseignement stratégique, c'est constamment un cycle. Moi, j'imagine l'usine, le produit rentre, il se fait bâtir, il se fait vérifier si la conception est bonne. Il y a une petite erreur, il se fait démonter, il remonte. Jusqu'à ce que, à un moment donné, le processus soit assez fort pour dire, c'est bon, lui, il est bon, il sort de l'usine. Puis qu'à un moment donné, on a compris comment construire, on va dire, ce crayon-là pour qu'il soit le plus souvent performant. Puis là, on le sort. Bien, ce procédé-là, il y a beaucoup d'allers-retours. Avant que ton crayon soit exactement ce que tu veux qu'il soit, il y a des allers-retours, des questionnements et de la rétroaction constante. Puis c'est même, je pense, qu'on progresse puis qu'on finit par développer d'autres façons de faire. Puis c'est ça. C'est très intéressant, Marc-André, très intéressant. Je dois vouer quand même avec le recul, ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné, mais à l'époque où j'enseignais, je conçois qu'il y a quand même un travail de longue haleine à construire toutes ces activités-là. Et qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à faire à un enseignant qui voudrait commencer à inclure des activités comme ça? Moi, je dirais, quelqu'un qui veut commencer à inclure ça, là, on s'entend que vos climats de classe, vos structures de classe, à l'instant, c'est du pêle-mêle comme la mienne, comme celle que j'ai là présentement. Fait que, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est regarder dans vos classes, premièrement, sont où vos difficultés tu sais, vos réelles difficultés. Chez nous, comme je vous dis, moi, c'était clairement la modélisation algébrée. Fait que, je me suis penché sur eux autres de façon plus spécifique. Mais tu sais, c'est quoi vos difficultés? C'est quoi vous voulez améliorer? Puis, vous pouvez pas, une fois que vous avez ciblé, c'est quoi votre besoin? OK, regarde, moi, en statistique, secondaire 1, puis même en 3, ça va pas bien. Là, la question, c'est, OK, bien, moi, ce que je dirais après ça, une fois que tu as ciblé ton besoin, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai ciblé mes besoins, j'ai pogné mes programmes. J'ai lu les programmes. Je sais que c'est poche à dire. J'ai lu les programmes de fond en comble pour voir qu'est-ce qui se rejoint dans les difficultés, qu'est-ce que je peux mettre en place pour plus qu'un sigle à la fois. Parce que si vous répondez à un seul sigle à la fois, vous allez prendre énormément de temps pour très peu d'efficacité, selon moi. C'est quoi votre besoin dans votre classe? Penchez-vous sur qu'est-ce qui doit être travaillé. Puis, je vous le dis, ce n'est fort probablement pas les connaissances. C'est quoi les stratégies que vos élèves n'ont pas développées? puis d'aller le voir pour plus qu'un sigle à la fois parce que vous n'en viendrez jamais à bout. Oui. Bien, je pense que tu l'as bien nommé à un moment donné avec une de tes activités lorsque tu as fait la progression des registres de représentation en disant, bon, bien, en lisant le programme d'algèbre de deuxième secondaire, je me suis rendu compte qu'il fallait manipuler les équations beaucoup plus que comprendre le lien entre deux quantités. Ce qui fait en sorte que peu importe ça, j'ai quand même emmené des tables de valeurs, des passages au graphique, du graphique A, ce qui faisait en sorte que, bien, en même temps, je te dirais personnellement comme conseiller pédagogique, tu as comblé déjà un vide qui existe dans le 2101 qu'on a déjà parlé ici en abondance sur les formations nationales math que le cours de 2101 ne préparait pas bien les élèves à la FBD parce qu'il n'y a pas de lien entre les quantités qui sont exprimées dans différents registres. Donc, tu as regroupé des cours comme algèbre donc en disant, bon, bien oui, 3051, 2101, 4151 puis, tu as traîné, tu es enrichi comme tu dis, tu les as traînés avec toi en disant, bien, vous autres, on ira plus loin ou je les laisse aller puis si ça vous tente de participer, embarquer, mais tu t'es fait un big picture avant d'embarquer dans ta conception. Je pense que c'est un conseil qui est fort louable puis j'imagine que tu suggérais la même chose pour la statistique puis la géométrie. Oui, puis tu sais, comme je l'ai dit en début, mon regret, en statistique, il faut que ça se fasse aussi puis mon regret, c'est de ne pas avoir inclus mon secondaire 1. C'est vraiment particulier de dire, ah, je les ai laissés tomber, je me suis senti cheap par après, mais ça se fait de, tu sais, il faut que tu aies une idée de où est-ce qu'il part puis où est-ce qu'il faut qu'il se rende dans chacun des sigles puis tu sais, de ne pas se sentir, je dirais, de ne pas se sentir mal de montrer quelque chose qui ne touche pas nécessairement pur et dur aux statistiques, mettons, du secondaire 4, c'est pas grave. Si au final, la compréhension est approfondie puis que l'élève, en tout cas, il se fait une meilleure idée de c'est quoi, les concepts, les différents concepts, c'est pas grave que tu sois revenu en arrière, c'est même bon, tu sais, c'est même bon de faire des retours. Oui, oui, je suis très d'accord avec toi. Écoute, merci beaucoup pour ta générosité, c'était très, très généreux de nous avoir tout présenté ça, tes outils et tout. On ne veut pas abuser, mais si on voulait avoir un peu d'info, on peut se communiquer avec toi. Oh oui, il n'y a pas de problème, je suis très ouvert à communiquer, il y en a plusieurs qui l'ont déjà fait, je ne suis pas gêné du tout. Je réponds en fonction du temps que j'ai aussi, dans le sens que j'ai du monde que j'avais du temps, je n'ai pas le téléphone, je les ai appelés et des fois, je n'ai pas le temps, j'écris juste un courriel, mais je suis très généreux de mon temps. Merci beaucoup, Marc-André, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada